... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir, aussi nombreux et nombreux. C'est le mois de novembre, il fait froid, il fait nuit tôt. Je vous remercie pour la motivation de fin de journée. Je sais que ce n'est pas le moment où c'est le plus facile. Je suis très contente qu'on puisse faire cette soirée puisqu'elle devait avoir lieu l'an dernier. Ça a été repoussé, repoussé, repoussé. Et ça me fait très plaisir puisque c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'il y a pas mal de ponts à tisser entre l'expérience des personnes adoptées et de plein d'autres groupes. Pour les personnes qui ne sont pas familières du mois des adoptés, ça existe depuis 2018. C'est un événement que j'ai créé pour qu'on puisse avoir des conversations dans le monde francophone au mois de novembre. Depuis les années 1970, il existe un événement dans les pays anglo-saxons, aux Etats-Unis, au Canada, au mois de novembre, qui s'appelle le mois national de sensibilisation à l'adoption. Mais depuis une bonne vingtaine d'années, déjà, il est vraiment réapproprié par les personnes adoptées adultes qui trouvent que plutôt que de travailler juste sur le fait de banaliser l'adoption, etc., dans l'espace public, c'est important de faire remonter l'expérience des personnes adoptées, comment on a vécu l'adoption, quels sont les sujets qui, pour nous, méritent d'être mieux traités, plus traités dans l'espace public. Et donc, quand je vivais à Montréal, il se trouve que c'est une ville bilingue, et donc en novembre, il y avait plein d'événements et aussi très politiques au sujet de l'adoption, menés par des personnes adoptées du côté anglophone de la ville, et puis il ne se passait rien du côté francophone. Et je me disais, c'est quand même dommage, on est beaucoup d'adoptés entre la France, le Québec, la Suisse, la Belgique, et je pense que nous aussi, on aurait des choses à dire, nous aussi, on aimerait avoir des conversations et montrer aussi que la question de l'adoption, justement, elle peut faire écho à plein d'autres thématiques. Donc, sur les autres années, par exemple, dans les panels, on a eu un panel où on regardait l'expérience croisée des mineurs non accompagnés et des personnes adoptées à l'international, puisque techniquement, le statut est le même, ce sont des mineurs étrangers qui n'ont pas de famille et puis qui arrivent en France. Sauf qu'un des deux groupes est destiné à des familles blanches françaises, et l'autre arrive seul, et donc de cette destination va ensuite dérouler un certain nombre de traitements qui ne sont pas du tout les mêmes pour ces deux catégories d'enfants. On avait aussi eu une table ronde qui s'intitulait Métamorphose, et qui, là, regardait l'expérience croisée des personnes trans, des personnes adoptées et des personnes en situation de handicap, et sur comment est-ce qu'on se réapproprie son identité, comment on se crée une identité dans une société où il y a beaucoup de projections et de discours sur nous, mais où on a besoin aussi de se créer soi-même. Donc, l'idée, à chaque fois, c'est de se dire, plutôt que de rester juste, et même si c'est très riche, déjà, l'expérience des personnes adoptées, mais c'est de se dire aussi, d'essayer de voir comment on peut dialoguer dans la cité, de la chose publique, puisqu'effectivement, ce sont des pratiques, l'adoption, c'est une pratique qui est traversée aussi par des rapports de pouvoir, par des questions d'inégalité, qu'elles soient de classe, de race, de genre, etc. Et donc, la raison pour laquelle, ce soir, on va parler de l'expérience croisée et des ponts qu'on peut faire ou pas entre l'expérience des personnes adoptées, l'expérience des personnes métisses, et puis l'histoire des déplacements, des migrations forcées d'enfants. Et c'est aussi pour ça que ce soir, on va parler de l'histoire des déplacés des drômes, donc, département en région d'outre-mer, et en particulier les enfants réunionnais qui ont été amenés de force en France hexagonale à partir des années 60. C'est parce qu'en fait, c'est une pratique qui est ancrée justement dans l'histoire coloniale française. On peut regarder l'adoption en silo et se dire que ça commence ou que ça se développe fortement à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ou on peut essayer de s'intéresser au statut des enfants en France, et en particulier des enfants non-blancs dès l'histoire coloniale, et en particulier des enfants issus d'héritages mixtes, les métisses. J'ai gardé le terme métisses parce que c'est quand même une catégorie qui émerge justement au XVIIIe siècle au moment de l'histoire coloniale, au moment de la colonisation, et qui crée des vrais problèmes politiques. En fait, on a des débats à l'Assemblée nationale assez rapidement, dès que la colonisation française commence à se développer fortement, puisque comme la colonisation française n'est pas une colonisation de peuplement, ce sont majoritairement des hommes français blancs qui partent dans les colonies, sans leurs femmes ou sans des femmes. Et donc, très rapidement, la population métisse commence à croître dans les colonies françaises. Et comme on est à un moment de l'histoire française où la filiation est strictement patrilinaire, ces enfants sont techniquement des Français, mais ils ne sont pas blancs. Et donc, c'est là que commence les débats à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on va faire de cette population qui incarne la frontière raciale, et donc d'une population qui est aussi potentiellement dangereuse, qui vient mettre en péril l'homogénéité de la nation française ? Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer d'en faire des bons Français, des bons Françaises ? Et donc, l'idée des bonnes Françaises. Et donc, la première idée, c'est de se dire qu'on va essayer de les couper le plus rapidement de leur part indigène, puisqu'à cette époque-là, dans les colonies, les personnes autochtones, les personnes des pays colonisés ont un statut à part, un statut qui n'est pas celui des citoyens français. Et donc, on se dit qu'on va les couper de leur part indigène. Et donc, la première étape, c'est d'abord de les placer dans des orphelinats. L'idée, c'est de les séparer de leur mère le plus tôt possible. Donc, on les place dans des orphelinats qui sont générés généralement par des prêtres ou par des sœurs catholiques et donc, qui ont une fonction d'assimilation aussi. Et puis, ensuite, assez rapidement, on se dit, mais est-ce que c'est assez pour s'assurer de leur loyauté à la France ? Et donc, là, en fait, les débats parlementaires vont commencer à mettre en place des déplacements d'enfants, des colonies, vers l'Hexagone, en se disant, peut-être que si vraiment, on ne fait pas que juste les sortir de leur famille sur place et les placer en orphelinat, mais on les envoie carrément en Hexagone, peut-être que là, on a encore un meilleur moyen de s'assurer de leur allégeance à la France. Et donc, la raison pour laquelle je m'intéresse beaucoup à cette idée des déplacements d'enfants depuis l'ère coloniale, en passant par l'épisode des années 60-80, donc du bimidome, et puis en particulier du déplacement de la migration forcée, des déracines et des drômes, pour arriver à l'adoption internationale aujourd'hui, et donc à la question aussi des personnes métisses ou issues d'héritages mixtes, c'est que pour moi, justement, il y a un continuum colonial dans ces pratiques. Il y a une histoire qui explique pourquoi aussi, dans un contexte français assimilationniste, où on n'est pas là pour célébrer la différence et la mixité culturelle des gens, on n'encourage pas quand on vient d'une famille où il y a un couple mixte, s'il ne s'agit pas d'un couple français-britannique, le fait que vous parliez votre langue d'origine, le fait que vous célébriez votre double culture, ne va pas toujours être vécu en France comme quelque chose de positif, dépendamment de qui est la deuxième culture, c'est-à-dire celle qui n'est pas blanche française. Donc, pour mener cette réflexion avec moi ce soir, je vérifie que je tiens mon timing, eh bien, j'ai demandé à cinq personnes de venir. Nous avons d'abord Nora N. Massioui, du collectif Un Cue de Chaise, qui est diplômée du MSc Race, Ethnicity and Postcolonial Studies de la London School of Economics et qui a travaillé au sein d'organisations françaises, anglaises et néerlandaises avant de cofonder et codiriger l'association Les Egos pendant cinq ans. Nous avons aussi, comme autre membre du collectif Un Cue de Chaise, Sophie Racoton-Drassoa, qui est juste ici, et qui est une artiste française dont l'héritage culturel vient de trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Alors, bon, toi, tu as beaucoup de casquettes, donc je te laisserai peut-être tout présenter par la suite. Et ce que je dirais, c'est que moi, je t'ai connue par le blog Aime comme métissé, qui est aussi sur un compte Instagram. Donc voilà, je vous invite vivement à aller suivre tout ce travail déjà, et puis je te laisserai parler du reste de ton travail. Nous avons aussi avec nous Jacqueline Augier, qui est porte-parole de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer, responsable de la cellule d'écoute de cette fédération, ainsi que de la cellule gouvernance et influence politique. Et puis voilà, je l'inviterai aussi à se présenter plus en détail. Juste à sa droite et à votre gauche, il y a Nina Daboussi, qui est la créatrice du podcast Le Q entre deux chaises. C'est un podcast qu'elle enregistre, monte, anime et illustre. Et c'est un podcast qui cherche à proposer un catalogue d'histoires auxquelles s'identifier quand on est issu justement d'héritages mixtes et multiculturels. Donc c'est pareil, je l'inviterai aussi à en parler. Et puis on va terminer cette présentation de nos intervenantes avec Solène Brun, qui est sociologue et qui est actuellement post-doctorante à l'Institut Convergence Migration, où elle est coordinatrice scientifique du département Intégère, Intégration et Discrimination. Donc je lui laisserai aussi la parole sur sa thèse et sur son travail. Et donc je voudrais commencer avec Jacqueline. et je voudrais justement que vous puissiez nous parler de votre histoire et de son lien justement avec la thématique de cette discussion. Juste une petite vérification. Donc oui, bonsoir. D'abord, une première chose, c'est que la Fédération des Enfants des Racines et des Drômes existe depuis 2015. C'est une fédération qui regroupe quatre associations, deux qui sont situées à l'île de la Réunion et deux sur l'Hexagone. L'histoire des Enfants des Racines et des Drômes, c'est d'abord un choix politique. Un choix politique de la période du gouvernement Debré. Donc c'était Sous-Debré, Michel Debré. Et c'est une histoire où il y a eu 2015 enfants qui ont été exilés de force, donc entre 62 et 84. Des enfants nourrissons jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près. Et ensuite, au niveau de cette histoire, il y a eu des enfants qui ont été adoptés, d'autres qui ont été placés, placés le plus souvent en foyers. Les premiers foyers étaient aguerrés dans la Creuse et le second à Saint-Claire. C'était les deux plus gros foyers qui avaient reçu le plus grand contingent, on va dire, d'enfants réunionnais exilés. ensuite, au niveau de la répartition des enfants exilés, il y a eu 83 départements qui ont été concernés sur l'Hexagone. C'est pour ça que je dis que les deux plus gros contingents étaient situés dans la Creuse et dans le Gers, mais d'autres départements ont aussi reçu des enfants qui n'avaient plus aucun lien avec leur famille, donc coupés de leur famille, une rupture complète, on va dire, et excepté pour des enfants qui étaient placés en pension religieuse à Pau, donc j'ai fait partie, ainsi que ma fratrie, la plus grande partie de ma fratrie, puisque nous étions sept enfants et sur sept, six sont partis, l'aîné est resté à l'île de la réunion. Donc c'était des ruptures brutales puisque les services sociaux arrivaient dans des communes, sur des communes, des villages, et soit par repérage, soit par dénonciation, parce qu'il y a eu de tout quand même, il y a eu des enfants qui ont été retirés de leur famille sans grande explication, mais avec une base qui était très mensongère puisqu'il était promis aux enfants, aux parents, que les enfants seraient... Je vois ma soeur là, je suis embêtée parce qu'elle est toujours perturbée par ça. Voilà, donc... Les familles avaient comme information quelque chose de très limité puisque c'était... Vos enfants vont être envoyés en métropole, ils seront éduqués, ils recevront la meilleure éducation, justement, pour après obtenir des diplômes plus ou moins élevés, on va dire, et pour, bon, de fait, avoir une vie sociale bien meilleure que ce qu'ils avaient, ce qu'ils auraient pu connaître avec leurs parents à l'île de la Réunion. Les enfants qui étaient le plus souvent retirés des familles, c'était des familles quand même majoritairement d'un niveau social très bas, c'est-à-dire donc les plus fragiles, en plus, et donc... et les plus nombreuses. Ce qui fait que c'est une histoire qui a marqué quand même énormément, il y a un très grand traumatisme chez la plupart des Réunionnais qui ont été exilés. Moi, je suis issue, donc, d'une fratrie de sept enfants, je suis la dernière, j'ai... Bon, j'ai pas connu mon père parce que, justement, il est décédé quelques mois avant ma naissance et, de fait, les services sociaux nous ont retirés de notre mère et notre mère en a perdu la raison. Et ce qui fait qu'ensuite, à Pau, en pension religieuse, il nous a été interdit, la douzaine de Réunionnaises qu'il y avait en pension religieuse, il nous a été interdit de parler créole entre nous. Sinon, il y avait des sanctions, voilà, et c'était pas n'importe lesquelles, c'était... C'était assez perturbant pour certaines, même. Et ensuite, comme j'étais la plus jeune de cette pension, je n'ai pas vécu, justement, cette... Ces moments-là, j'ai eu cinq ans où j'étais plutôt choyée par rapport aux autres pensionnaires et notamment à mes sœurs qui étaient avec moi. Et ensuite, j'ai été séparée de mes sœurs puisque la DAS, à l'époque, faisait des choix qui n'étaient pas forcément les meilleurs pour... Par rapport au... Comment dire ? Au regroupement des frères et sœurs, des fratries. Et donc, ce qui fait que le... J'ai connu, donc, des familles d'accueil une plus difficile à vivre que d'autres, mais bon. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille d'accueil chez des enseignants. Et là, bon, c'est... Là, je vous raconte mon histoire, mais c'est un peu tout ce qui s'est passé pour... pour une partie des Réunionnais qui ont eu, justement, la possibilité d'avoir des familles bienveillantes, mais il y a d'autres Réunionnais qui ont beaucoup souffert, notamment ceux qui étaient dans la Creuse ou dans des familles, des foyers, des ménages qui vivaient en milieu rural, donc des exploitations agricoles où des enfants étaient battus, violés, maltraités, vivant dans des étables même, pour certains. Donc, ils avaient droit à manger, en gros, lorsqu'ils avaient une visite des services sociaux. Sinon, voilà, ils étaient vraiment... Certains se sont même donné la mort, pour certains. Des jeunes, une douzaine d'années. et d'autres ont retrouvé, après quelques années, donc grâce à la FED et à la cellule d'écoute, ont retrouvé des membres, donc des frères et sœurs et leurs parents biologiques. On a notre secrétaire de la FED, Valérie Randonçon, pour ceux qui ou celles qui connaissent la FED, qui a retrouvé son père biologique l'année dernière. Donc, c'est une personne qui a une soixantaine d'années. On est tous dans cette même tranche d'âge même. Et donc, vieillissant. Et nous-mêmes, ma fratrie, nous avons retrouvé un cousin germain qui avait été adopté. On avait perdu sa trace. Et grâce à la cellule d'écoute, j'ai pu rechercher, faire des recherches avec des sites et des différents organismes, on va dire, et services administratifs. Et ça m'a permis de retrouver, justement, ce cousin. Ça a été un hasard, en plus. Et dernièrement, cet été, il y a eu une personne, Désy, qui a retrouvé sa sœur après 50 ans. c'est tout récemment. C'était cet été. Elle a retrouvé sa sœur qui était adoptée en Bretagne. Elles n'étaient pas très loin l'une de l'autre. Et elles ne savaient pas qu'elle avait sa sœur si proche. Et lorsqu'elles se sont retrouvées cet été, elles ont eu du mal à se parler. C'est-à-dire, c'est ça aussi, les séparations et les ruptures, comme ça, avec des cultures différentes, en plus. Moi, je vois... Moi, j'ai vécu dans le sud-ouest et je vis encore, peut-être que mon accent l'indique, mais j'ai mes sœurs et mon frère qui ont vécu plutôt Paris, le Havre. Et donc, nous avons des cultures un peu différentes. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt du côté de l'Occitanie et avec, donc, des... comment dire... des vies et des musiques et des... Voilà, tout ça dans ma tête qui sont bien différentes. Et l'île de la Réunion, par contre, je ne connais rien. Et voilà. Et il y a beaucoup de Réunionnais comme moi, exilés, qui ont peu de choses de l'île de la Réunion. Ce que je connais, c'est parce qu'on me la raconte ou parce que j'étais en voyage. Mais mon histoire entre 0 et 6 ans, je ne connais rien. Je ne sais rien. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Jackie, d'avoir partagé votre histoire et puis l'histoire de tous les Réunionnais exilés pour les personnes qui, peut-être, ne connaissaient pas cette histoire dans la salle. Et puis aussi parce que, justement, souvent, quand on est sur ces thématiques, en France, en particulier aujourd'hui, elles sont souvent présentées comme étant idéologiques, comme si c'était des points de vue de se dire qu'on est contre le racisme, qu'on demande d'avoir accès à nos origines biographiques, que les ruptures biographiques, elles ont un impact aussi intergénérationnel. Parce que, comme vous disiez, vous êtes une population vieillissante, vous avez eu des enfants, vous avez peut-être des petits-enfants. Il y a aussi toute la question des traumas qu'on a vécu, des traumas qui se diffusent dans nos communautés. Et quand on fait partie, justement, aussi de minorités raciales qui sont issues, justement, d'histoires traumatiques à répétition, moi, je suis une personne noire. En plus, je suis métisse, maroc, martinique. Donc, voilà, je dis souvent, c'est la parfaite combination de l'histoire d'un côté de l'esclavage et de l'autre de l'histoire de la colonisation. Ce sont des histoires de violence, ce sont des histoires de migration forcée, de déportation, ce sont des histoires, effectivement, de ruptures biographiques. Et donc, plutôt que de se situer quelque part qui serait très théorique sur est-ce qu'on a le droit aux origines, etc., mais je pense que quand vous entendez aussi les récits de vie, et c'est vrai que moi, j'ai tendance dans mon travail à essayer de toujours ancrer ce qui se passe, quand on dit le privé et politique, c'est ce que vous venez de raconter, en fait. le fait que vous soyez aujourd'hui toujours obligés aussi de faire un travail qui devrait être pris en charge par les institutions. Vous êtes des bénévoles à la Fed, c'est l'État français qui a organisé votre déplacement, qui a à peine reconnu le tort qui vous a été fait, qui ne veut toujours pas non plus, d'ailleurs, donner de réparation, et pourtant, c'est vous qui devez en plus prendre en charge la correction du mal qui vous a été fait et le soin de votre communauté. Et donc, peut-être, si ça vous va, de parler un peu de cette question de comment vous êtes organisée pour demander des comptes à l'État, et puis de où ça en est aujourd'hui. Donc, la Fed a un grand soutien avec quand même le ministère des Outre-mer. Et donc, la fédération s'est adressée à différentes personnalités politiques. Et nous avons eu le soutien d'Érica Barèche qui, en 2014, grâce à une résolution, nous avons pu avancer un peu. Il y a une commission, une commission, comment dire, j'ai perdu le nom, mais c'est provisoire, voilà, pardon, une commission provisoire qui a été mise en place et qui a rendu un rapport en 2018, en avril 2018. Et ce rapport a été remis donc à la ministre du ministère des Outre-mer de l'époque, Annick Girardin. et ce rapport, justement, préconisait la mise en place d'une cellule psychologique, justement, d'une aide, on va dire, pour les réunionnais exilés, une aide afin de retrouver leur famille biologique. Et c'est ça qui est le plus dur, en fait. C'est très, très dur parce que les enfants adoptés, justement, comme les noms ont été modifiés, c'est-à-dire l'état civil a été modifié, les dates de naissance, certains n'arrivent pas à retrouver, ne savent même pas qu'ils ont été exilés, d'ailleurs. Certains ne le savent même pas. Ils sont adoptés, ils le savent, par contre, mais c'est tout, quoi. Ils n'ont aucune indication sur leurs origines. Donc, il y a une aide pour retrouver les origines de chacun. Et donc, il y a un voyage qui a été, bon, une aide au voyage qui a été mise en place tous les trois ans pour se rendre à l'île de la Réunion, renouer des liens, si possible, ne serait-ce qu'avec des Réunionnais, c'est-à-dire découvrir l'île de la Réunion. Et sachant que cette histoire, à l'île de la Réunion, il y a beaucoup de Réunionnais qui ne connaissent pas cette histoire. Alors, c'est quand même... Et donc, l'année dernière, en 2020, il y a eu un événement que nous avions appelé Réconciliation, afin, justement, de diffuser cette histoire auprès des Réunionnais et de faire découvrir qu'il y a des Réunionnais qui existent sur l'Hexagone, mais qu'ils aimeraient être Réunionnais, en fait. Donc, ils sont sur l'Hexagone, mais ils ne se sentent pas métropolitains. Et lorsqu'ils vont à l'île de la Réunion, ils ne se sentent pas Réunionnais. Donc, c'est ça, le problème de la culture. Et donc, au niveau politique, il y a eu un courrier en 2017 qui avait été reçu, enfin, envoyé par... Écrit, pardon. Écrit, je ne sais pas si c'était lui, mais envoyé par Emmanuel Macron qui signalait, qui indiquait sur ce courrier que l'État, il y avait une faute grave qui avait été, effectivement, faite par les services de l'époque. Et seulement, nous, à la Fédération, ce que l'on demande, ce sont des excuses publiques. et ça, qui dit excuse, souvent dit réparation derrière. Et pour l'instant, les excuses, on les attend. Il n'y en a pas, on ne sait pas. Mais il y a... Donc, il y a un soutien financier qui, effectivement, est un peu logistique avec le ministère des Outre-mer. Et à côté de ça, il y a des actions qui sont menées avec des organismes, dont un organisme en Suisse. Donc, dernièrement, il y a eu une rencontre internationale à Berne en septembre. Notre fédération a été représentée par notre avocate, Elisabeth Rabessandra-Santana. Et ensuite, je ne sais pas si... Oui, un représentant, un ex-mineur des exilés réunionnais. Et notre psychologue qui nous suit depuis un bon moment, Marion Feldmal, qui est psychologue clinicienne et qui, justement, va mener un soutien psychologique pendant deux ans. Un travail d'accompagnement qui est mis en place depuis le 1er septembre. Et c'est avec l'université Paris-Nanterre. Et donc, ça, c'est très bien parce qu'il y a des exilés qui sont dans des grandes difficultés sociales et familiales et psychologiques. voire peut-être plus loin. Et donc, il y a un accompagnement psychologique qui est mis en place. Je donne un peu tous les éléments parce qu'après, dans les préconisations, tout n'a pas été encore fait. Puisque ce qui est demandé, ce sont des excuses et des réparations. Et ce sont les deux éléments qui restent à faire. voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci beaucoup, Jackie. Et je voudrais maintenant donner la parole à Nina parce que je sais que tu as quand même un intérêt assez poussé sur la question intergénérationnelle. Et donc, du coup, je pense que si tu peux nous parler un peu justement d'abord ce qui t'a poussé à créer le podcast et puis pourquoi est-ce que tu penses que cette question justement de la transmission, vous comprenez que c'était important que ce soit Jackie qui parle en premier ce soir pour qu'on comprenne toutes et tous dans quelles histoires on s'intègre. Et donc, voilà, comme le sujet de la transmission est au cœur de ton travail, je veux bien que tu en parles aussi. OK. Merci beaucoup, déjà, d'avoir partagé ces récits, d'avoir pu contextualiser aussi le cadre dans lequel on se trouve ce soir et pourquoi est-ce que les passerelles entre les personnes métisses et les personnes adoptées existent. Parce que déjà, il y a beaucoup de personnes adoptées qui sont aussi métisses, mais parce que dans les deux cas, on est sur des déplacements et une histoire qui nous dépasse. Donc moi, je m'appelle Nina, d'Abouti, voilà, si ça vous intéresse. Et j'ai créé en 2020 un podcast qui s'appelle Le Cuit entre deux chaises et qui avait pour vocation de permettre à des personnes dont les héritages culturels et ratios sont multiples de raconter leurs histoires, leur parcours de vie et surtout de pouvoir tisser des liens entre ces différentes histoires et de montrer qu'au-delà des histoires personnelles, des subjectivités, il y a des cadres qui sont communs et il y a des expériences de vie qui sont communes. Et donc, comme on ne se situe pas au niveau des particularités, des mélanges, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément quelle nationalité est avec quelle nationalité, etc., mais bien le vécu. C'est pour ça que tout de suite, c'était évident que dans le podcast, on les représentait à la fois ce qu'on appelle des personnes métistes, dont les deux parents ont des origines culturelles, raciales différentes, mais aussi des personnes adoptées puisque l'expérience d'être une personne racisée au sein d'une famille blanche, elle est commune entre les personnes racisées, transraciales et les personnes adoptées. Et donc, ce podcast, forcément, il n'est pas né de nulle part. Son idée en premier a germé en 2018. À l'époque, j'étais en préparation d'un voyage important dans ma vie qui consistait à partir pour la première fois seule au Liban dans le cadre d'études. C'est quelque chose que j'ai organisé de mon côté. Et le Liban, qui n'est pas un pays au hasard non plus puisque c'est le pays d'origine de mon père. Et donc, moi, je suis le fruit de la rencontre entre une mère blanche, française, blonde, yeux bleus, voilà, dont la famille n'avait pas bougé. On est remonté jusqu'à 1850 dans un rayon de 20 kilomètres. Voilà. Et puis, un père libanais qui a dû quitter en 1982 le Liban. Le Liban, qui, à l'époque, était en pleine guerre civile, 82, l'année aussi de l'une des invasions par les armées israéliennes du territoire libanais. Et cette histoire, en fait, cette famille, elle a une histoire compliquée, commune à beaucoup de familles métisses. Et ce qui est compliqué, c'est notamment la transmission et comment faire famille quand il y a un traumatisme originel. Et c'est en grandissant que j'ai compris à quel point ce déplacement forcé, mon père, il n'a pas choisi de quitter son pays. C'était contre son avis aussi. C'est sa famille qui a décidé de l'envoyer à l'étranger. Ça a eu un impact sur comment mes frères et moi, on est nés et comment est-ce qu'on a grandi. Et ça a eu un impact sur notre histoire familiale. Et c'est pour ça qu'à partir de mes 12 ans, les contacts avec mon père ont été de plus en plus compliqués jusqu'à se coper totalement à partir de mes 14 ans environ. Et pendant une dizaine d'années, je n'ai plus eu aucun contact ni avec lui ni avec le Liban. Et c'est pour ça que le voyage en 2019, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et tout ce chemin, c'était la volonté de permettre, ça a donné lieu au podcast, avec la volonté de permettre de créer des outils pour nous toutes et tous comprendre qu'on passe par les mêmes chemins et qu'il y a des manières de s'inspirer entre nous. Et du coup, la question, en fait, transgénérationnelle, elle est constituante de l'histoire des métissages, de nos vécus en tant que personnes métisses, biculturelles, multiraciales. Les termes aussi sont nombreux. Là, on utilise le terme de métisse. Dans le podcast, il y a des personnes qui utilisent d'autres termes pour se définir. Identité hybride des personnes qui utilisent le terme de bâtard parce que parfois, elles sont au sens littéral, des bâtardes aussi, des enfants hors mariage, des identités multiples. Et ce qui rejoint, ce qui est au cœur à la fois de mon parcours et des personnes que j'ai interrogées dans le podcast, c'est une notion de perte qui arrive à un moment et de rupture du lien. Cette perte, elle se situe à différents niveaux. C'est de la perte d'une histoire familiale, quelque chose qui est trouble. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. On sent qu'il y a quelque chose que ça se transmet encore aujourd'hui. Et du coup, on ne transmet pas forcément la langue. On ne transmet pas forcément les coutumes, la musique. Ça a des effets directs sur les personnes et nos familles. des personnes qui, des fois, m'ont parlé le premier épisode. On a une famille qui s'aime énormément avec une mère libanaise et un père français. C'est l'amour fou, etc. Mais la langue n'a jamais été transmise. Le côté libanais, tout ça, il y a quelque chose autour de la langue. Et finalement, Raphaël et Benoît parlent d'un ressentiment envers leur mère de ne pas avoir réussi à transmettre ça, de ne pas avoir créé les conditions de la transmission de la langue. Donc, on a un ressentiment de la part des enfants envers leurs parents. Au niveau de la famille, ce n'est pas fou comme ambiance. Ensuite, on a du coup des personnes aussi qui se sentent, qui ont des regrets, un peu de la honte au niveau d'elles-mêmes, qui se disent qu'elles auraient pu faire plus d'efforts quand elles étaient petites. Elles auraient dû elles-mêmes apprendre la langue, elles auraient dû faire plus attention, retenir les recettes, retenir les coutumes, les ambiances, etc. Et puis, quand elles reprennent ce chemin après en grandissant, elles ont de la honte qui arrive parce qu'il y a des moqueries parfois de la part de la famille. On rigole sur l'accent quand on essaie d'apprendre la langue. Voilà, bon. Quand on retourne dans le pays aussi de nos parents, on ne se sent pas à notre place et puis ne serait-ce qu'en France, en fait. Un exemple qui est souvent utilisé, c'est quand, par exemple, mon amie Mathilde, épisode 2, qui est adoptée, qui est une femme noire, qui est née en Haïti, qui a été adoptée par deux parents au fond du limousin, voilà, deux parents blancs et qui, en fait, quand elle a commencé à se rapprocher des communautés noires, on l'appelait Bounty parce que la manière dont elle était perçue par le monde et par ses communautés était en tant que blanche tandis que du côté blanc, elle n'était vraiment pas et de ce côté-là, elle était noire et donc plein de choses qui ont des effets directs. Pour pallier à cette perte, Personnes métisses mais aussi adoptées entament, en fait, un chemin et deviennent des enquêteurs et des enquêtrices pour essayer de remonter, de se réapproprier leur propre culture et c'est un chemin qui est difficile et on finit forcément par devoir remonter des générations. C'est-à-dire, c'est comprendre le chemin de nos parents mais c'est comprendre bien au-dessus de nous ce qui s'est passé. Pour les personnes adoptées, c'est aller comprendre quelles sont les conditions sociales, politiques, économiques qui font que des familles n'ont pas pu garder leurs enfants. Pourquoi est-ce que des enfants ont été enlevés de leur famille ou bien de leur communauté ? Pour les personnes métisses, c'est comprendre pourquoi est-ce que nos parents, finalement, ont dû quitter à un moment leur pays, quelles sont les conditions de leur arrivée en France, etc. Et qu'est-ce qui fait que finalement, nos parents, ce n'est pas qu'ils n'ont pas su nous transmettre, qu'ils n'ont pas créé les conditions, mais c'est peut-être qu'ils n'ont pas pu qu'on ne leur a pas donné les moyens de nous transmettre toute leur culture et c'est pour ça que c'est créé un vide. Et nous, toutes et tous, on est l'incarnation en chair et en os d'une histoire coloniale et d'un continuum colonial qui nous dépasse et d'histoires que l'on doit se réapproprier. Dans cette notion de comment est-ce que, dans cette dimension de comment est-ce que les conditions favorables à la transmission de la culture n'ont pas été créées, on en arrive à des notions de trauma racial qui est organisée un petit peu, c'est-à-dire que la colonisation a tout fait pour empêcher les transmissions culturelles puisque transmettre, permettre aux enfants de se développer sereinement dans leur communauté, etc., c'est donner du pouvoir aux gens, c'est créer des cadres sains pour pouvoir s'organiser politiquement, etc., et la colonisation a tout fait pour mettre en danger finalement les schémas familiaux et les cadres familiaux, séparer les parents de leurs enfants mais séparer les parents de l'autre parent, a tout fait aussi pour empêcher que les enfants soient élevés en communauté, mais bien le modèle de la famille nucléaire occidentale où un enfant appartient à ses parents, et donc le trauma racial, c'est ce qui fait que pour beaucoup de nos parents aussi, ils n'ont pas pu nous transmettre leur culture. C'est le fait de rencontrer dans leur vie de tous les jours soit de subir directement du racisme, soit d'en être témoin, soit de, voilà, le racisme systémique, institutionnel, donc qui n'est pas forcément des insultes tous les jours mais qui fait qu'on a accès à moins d'opportunités, etc., etc. Et ce racisme, pardon, ce trauma racial, il est très lié au trauma colonial et donc là, je vous invite, si ce sujet vous intéresse, à aller voir le travail d'une psychanalyste qui s'appelle Karima Lazali et qui a écrit un livre qui s'appelle Le trauma colonial, une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l'oppression coloniale en Algérie où en fait, elle est allée regarder, enfin étudier, ce que 132 années de colonisation en Algérie ont fait à la population algérienne et comment est-ce que les effets de la colonisation s'ancrent réellement dans les corps et dans les esprits et comment la colonisation et la colonialité, donc la colonialité, c'est les effets aujourd'hui de la colonisation, comment est-ce que ces événements du passé, plus ou moins lointains, ont des effets très concrets aujourd'hui, comment est-ce que ça s'est ancré dans les chairs et les esprits et c'est là que la connaissance de cette histoire transgénérationnelle soit de nos parents, soit de nos communautés puisque des fois on n'a pas accès à notre histoire familiale mais on peut aller chercher l'équivalent un peu de nos familles, aller chercher des personnes de notre communauté, de générations précédentes, c'est important de connaître cette histoire puisque c'est important d'identifier les traumatismes. Si je repars par exemple de mon histoire personnelle, la guerre au Liban, elle s'ancre dans une histoire, dans une occupation coloniale du Liban par la France, par d'autres gens aussi, par une orchestration qui a fait un approvrissement de la ville d'origine de mon père, d'une mise un peu en porte-à-faux des communautés religieuses les unes contre les autres qui fait qu'on arrive à une guerre civile, qui fait qu'on arrive à une guerre civile où mon père est obligé de partir contre sa volonté, qui fait que des années plus tard, il est multitraumatisé, sans accompagnement, il se retrouve en France où il subit le racisme, et puis un jour, il a trois enfants, et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il transmet ? Comment est-ce qu'il peut parler sereinement du Liban ? Comment est-ce qu'il peut une autre notion derrière ? Quand on regarde le transgénérationnel, qui est la notion de l'épigénétique. En fait, l'épigénétique, c'est très relié au trauma colonial, c'est l'inscription profonde dans les corps d'événements violents, comme la colonisation, et qui a des impacts sur l'héréditaire. Un exemple, j'ai une amie dont les grands-parents ont vécu l'Holocauste, et en fait, ça fait plusieurs générations que dès que quelqu'un va un peu mal, il y a une molaire, donc la dent, au fond de la bouche, qui devient extrêmement douloureuse. Et c'est une molaire qui a été arrachée à son arrière-grand-père dans un camp de concentration. C'est un terrain comme ça qui cristallise et qui se transmet. Ce sont des violences gynécologiques répétées qui se transforment en maladies gynécologiques qui touchent les appareils reproducteurs. Une difficulté aussi, quand sa famille a subi ça, une difficulté à aller vers un parcours de soins adapté, une discussion par rapport à ces sujets-là dans la famille. Voilà. Et cet enjeu, pour nous toutes et tous, d'être des enquêteurs et des enquêtrices de notre histoire familiale, mais des histoires de nos communautés, c'est des enjeux de sauvegarde de la mémoire, de sauvegarde de cette histoire et de justice sociale. c'est un terrain qu'on prépare pour les futures générations pour arriver à rompre les cycles de transmission de cette violence et de transmission de ce trauma colonial intergénérationnel. Puisque c'est forcément quand il y a des choses comme ça qui se passent, les conditions familiales ne sont pas absentes de violence. Donc c'est préparer le terrain pour les générations futures, pardon, mais c'est aussi arriver à nous-mêmes pouvoir créer au sein de nos familles un dialogue et un terrain de reconstruction collective de cette histoire qui a été perdue. Et là, je parle autant avec nos familles racisées qu'avec nos familles blanches puisque c'est souvent quand on a grandi dans une famille blanche, on n'a pas été socialisé au racisme, on n'a pas été préparé à tout ça et c'est permettre à notre famille blanche aussi de véritablement comprendre, il y a besoin d'avoir une volonté de l'autre côté de comprendre aussi cette histoire, mais de créer un terrain pour pouvoir apparaître réellement comme on est et comme on est perçu dans la société auprès de notre famille blanche. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. C'était super et genre presque 15 minutes tout pile, je suis très impressionnée. Super. C'était magnifique. Et du coup, je voudrais bien que Solène, qui a justement travaillé sur les expériences en famille multiraciale et en famille adoptante, etc., tu nous as fait une magnifique transition en plus, donc moi, je vous laisse continuer. Merci. En effet, ça a une très bonne transition. Donc moi, j'ai fait ma thèse de sociologie sur l'étude de familles que du coup, j'appelais des familles multiraciales. donc d'une part des familles qui fuient de l'adoption internationale et d'autre part des couples mixtes et leurs descendants. Et ce qui m'intéressait, c'était en fait de prendre un peu, avec un regard très instrumental de sociologue, mais de voir qu'est-ce que ça créait ce cas limite-là. Parce que je crois qu'il y a quelque chose d'important qui a été dit, c'est que pour le coup, la question raciale en tant que rapport social, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est liée à une idée d'hérédité ou une idée d'intergénérationnelle. Ce qui n'est pas le cas nécessairement pour d'autres rapports sociaux. Donc en gros, il est supposé que la race s'érite biologiquement et qu'elle s'érite, qu'elle se transmet en famille. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était des cas de famille dans lesquels précisément les parents et les enfants n'étaient a priori pas racialisés de la même manière. Parce que ce qui m'intéressait, c'était justement comment, déjà, qu'est-ce que c'est la race comme rapport social, comment ça se fabrique, comment les frontières racialisées s'opèrent dans la société et aussi de prendre un peu au sérieux le fait que si on se dit que la famille joue un rôle particulier, qu'est-ce qui se passe dans ces familles en particulier ? Et donc, en effet, j'ai travaillé sur la socialisation. C'est-à-dire, en gros, on a ce concept en sociologie qui dit, grosso modo, en fait, on apprend notre genre, on apprend notre classe sociale, c'est-à-dire que vous êtes élevés et on intériorise de plein de manières différentes, mais qu'est-ce que c'est être une femme, se comporter comme une femme, avoir des goûts de femme, etc. ça se construit mais pour le coup ça se transmet beaucoup en famille. C'est la même chose pour la classe sociale. On se comporte, on parle, on se tient, etc. de manière qui signale nos appartenances sociales. Et du coup, moi, je me suis dit si on prend au sérieux le fait que la race c'est un rapport social, que c'est une construction, dans ce cas-là, il n'y a a priori pas de raison de supposer que ça ne s'apprend pas aussi, que ça ne s'apprend pas en famille et qu'il y aurait du coup des socialisations à être noire ou être blanc ou blanche ou être arabe ou asiatique pour reprendre en gros les grosses catégories racialisées qui en gros sont en circulation en France. Donc, c'est ça que je me suis attachée à faire avec un gros intérêt pour justement qu'est-ce qui se passait du côté des parents blancs. Qu'est-ce que c'était de socialiser des enfants a priori pas racialisés comme blancs ? Et ensuite, en interrogeant des personnes adoptées et des descendants et descendantes de couples mixtes, d'essayer de comprendre aussi qu'est-ce que ces configurations particulières faisaient à la fois aux identifications de soi-même, comment on se perçoit soi-même en termes racialisés dans la société et comment on est perçu par les autres. Et notamment, je me suis aussi beaucoup intéressée à quels étaient en fait les déterminants sociaux de ce qu'on appelle le passing, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que vous allez ou pas être intégré, alors pas toujours tout le temps, mais intégré dans certaines formes dans le groupe blanc. En gros, à quel moment on va vous prendre pour un blanc ou une blanche ou à quel moment même vous-même vous allez d'ailleurs vous définir plutôt comme blanc ou blanche et de manière finalement pas si surprenante que ça mais j'ai rencontré des gens où vraiment je pense que moi-même en les rencontrant comme ça je ne me serais pas dit ah tiens cette personne se définit comme blanche ou est perçue comme blanche et pourtant c'est ce que ces personnes me disaient ils me disaient non mais moi je suis blanche et d'ailleurs je suis perçue comme ça au quotidien donc avec une disjonction quand même très forte de l'apparence physique et ce qui m'intéressait c'était pas tellement de savoir je trouvais ça très intéressant que des gens le disent en fait moi j'ai pas en tant que sociologue j'ai pas les moyens de vérifier comment cette personne est perçue mais de fait si elle elle se définit comme ça et qu'elle a l'impression qu'elle est perçue comme ça et qu'en termes de par exemple d'expérience de racisme en fait je passe le plus souvent à travers etc ça dit des choses intéressantes il me semble sur du coup qu'est-ce que c'est en fait ça fait vachement écho à du coup les insultes de bounti de banane qui est censé pour celles qui ne savent pas être donc jaune à l'extérieur blanc à l'intérieur qui serait l'équivalent de bounti ou de oreo donc d'être noir à l'extérieur mais blanc à l'intérieur qui est une manière de en fait s'adresser aux gens en leur déniant l'authenticité enfin en disant en fait ok t'as l'air noir mais t'es pas un vrai noir et ça c'était assez intéressant parce que je me suis aperçue que ça revenait et c'était des choses qui étaient beaucoup beaucoup répétées à la fois par les personnes adoptées et par les personnes descendantes de couples mixtes qui disaient il manque un niveau d'authenticité ou d'adéquation et en fait ce niveau d'adéquation qui manque c'est se conformer aux rôles sociaux attendus de ce que c'est censé être des manières de se comporter des manières de parler des manières de se tenir des manières de se coiffer des manières d'envisager le monde des manières de relationner aussi avec les gens le niveau de proximité que ça suppose aussi de grandir avec des parents blancs le niveau d'intimité avec les blancs qui est en fait très inédit pour la plupart des personnes non blanches qui en fait la plupart des personnes non blanches grandisant des familles non blanches les niveaux de ségrégation qu'on connaît font aussi que c'est quand même tout à fait possible d'évoluer quand même de manière relativement séparée dans son intimité ce qui n'est pas du tout le cas quand vous avez des parents blancs que ce soit un ou deux parents blancs et donc potentiellement une famille élargie au moins une belle famille élargie qui est blanche avec tout ce que ça suppose aussi en termes de rapport de pouvoir donc évidemment si on considère que le racisme est un rapport de pouvoir structurel qui s'incarne dans les individus le fait que la personne que votre parent blanc soit en couple mixte ne fait pas que cette personne n'est pas du tout perméable au racisme comme structure sociale donc potentiellement il y a du racisme dans la famille de manière très très proche et peut-être un autre élément parce que du coup là on parle beaucoup des ponts évidemment il y a des similarités entre les expériences du coup et plus que ce que je pensais au départ d'ailleurs parce qu'au départ mon idée n'était pas tant de comparer que de prendre un peu deux cas expérimentaux il y a par exemple des personnes adoptées qui m'ont dit mais moi je me sens métisse je me sens en fait une double appartenance et donc le terme que je choisis d'employer c'est métisse donc des parallèles que moi je n'avais pas anticipé mais je pense qu'il ne faut pas non plus à mon avis trop forcer le trait c'est à dire que pour les personnes issues de couples mixtes dont les parents en gros sont restés ensemble enfin en tout cas les deux parents sont d'ailleurs pas forcément restés ensemble mais les deux parents sont présents dans l'éducation il y a quand même un parent minoritaire qui est là et qui alors en effet ça peut être de manière ça peut se faire de manière très erratique et enfin voilà les transmissions peuvent ne pas tellement suivre mais en fait il y a aussi plein de choses qui se font de manière non verbale il y a plein de choses qui font que quand même il y a une présence il y a des choses qui se transmettent de manière inconsciente dans les familles il y a des choses qui sont discutées s'il y a la présence d'un parent minoritaire qui ne le sont pas du tout en fait dans le cas des familles adoptives où les deux parents sont blancs et où en plus moi je me suis aperçue du coup en discutant avec beaucoup de parents adoptés qu'il y avait une adhésion plus forte chez les parents adoptés que chez les parents blancs en couple mixte à vraiment une idéologie très très fortement colorblind donc très très fortement on ne voit pas les couleurs et ça n'existe pas et d'ailleurs mon enfant est mon enfant je ne vois plus qu'il est noir enfin voilà vraiment beaucoup de discours dont vous voyez bien qui peuvent être très très bien intentionnés mais qui soulèvent plein de questions mais de parents qui du coup sont quand même beaucoup plus dans ce paradigme là où du coup et c'était un des sujets centraux qui était notamment une des composantes de cette socialisation raciale ce serait de préparer les enfants aux expériences de racisme qui est quand même probablement le critère le plus déterminant de ce que c'est la race c'est le fait de vivre le racisme et là du coup on a des parents adoptifs blancs qui sont bien démunis ou démunis ou pas d'ailleurs des parents qui aussi pour certains comme beaucoup de personnes blanches dans une société majoritairement blanche sous-estiment très très fortement la réalité du racisme et la manière dont ça peut se manifester de manière ordinaire de manière quotidienne dans les vies des enfants et donc un espèce là pour le coup vraiment une transmission qui ne se fait pas du tout juste qui n'existe pas qui n'est pas qui n'est pas parlé qui n'est pas sauf dans évidemment des cas plus exceptionnels dans lesquels il y a eu un travail explicite sur ce sujet de conscientisation où les parents ont fait ce truc de chercher à déconstruire de se documenter etc là il y a aussi des effets générationnels c'est pas la même chose d'avoir adopté dans les années 70 et d'adopter il y a quelques années enfin aussi évidemment ces gens là sont tout à fait tributaires du contexte plus général dans lequel ils évoluent et donc voilà les années 70 en France les questions de transmission raciale étaient probablement déjà que c'est pas hyper discuté maintenant j'étais pas née mais clairement il y a des mais même chez les couples mixtes d'ailleurs il y a des différents c'est pas la même chose d'être née d'un couple mixte par exemple noir-blanc et d'avoir grandi dans les années 60 en France ou de grandir dans les années 90 c'est pas la même chose déjà parce que en termes de démographie c'est plus rare dans les années 60 que dans les années 90 et donc on a aussi moins de référents le dernier peut-être élément qui est important aussi à signaler je pense c'est que dans les cas de couple mixtes dans lesquels il y a un parent blanc de fait il va y avoir des questions très fortes liées au colorisme c'est à dire à la manière dont en fait les populations racialisées comme non blanches sont elles-mêmes hiérarchisées selon leur degré d'adéquation aux normes de la blanchité donc en gros plus vous êtes clair plus vous avez des traits qui sont jugés proches de ceux des personnes blanches plus vos cheveux sont plutôt bouclés que crépus mieux c'est et il y a même des valorisations très spécifiques de personnes métisses et ça de fait ça crée quand même beaucoup de choses dans le rapport au racisme et à ce que sait faire l'expérience ici de la race et du racisme en France ça de fait pour des personnes adoptées qui ne seraient pas elles-mêmes nées d'un couple mixte ça se pose nécessairement de manière différente et je pense que ça aussi c'est à prendre en compte dans la diversité des expériences Merci beaucoup Solène c'est vrai qu'il y a une thématique qui a existé dès les années 70 aux Etats-Unis en particulier dans le champ de l'opposition à l'adoption transraciale qui venait des travailleurs sociaux noirs aux Etats-Unis l'association des travailleurs sociaux noirs américains en 72 ont publié un communiqué une prise de position contre l'adoption transraciale dans laquelle ils expliquaient qu'en fait seule une famille noire pouvait permettre la socialisation raciale d'un enfant noir en contexte de suprématie blanche et donc leur argument c'était justement tout ce dont a parlé c'était les apprentissages implicites c'est qu'effectivement dans les familles dans les couples mixtes etc. il peut y avoir des ruptures biographiques il peut y avoir des absences de transmission mais il va quand même y avoir plein de moments aussi vous allez être légitimé dans votre expérience de personne minoritaire parce qu'un oncle va se plaindre au moment où il rentre ou il vient à une fête familiale qu'il a été contrôlé par la police et puis personne va le contredire si vous êtes dans la famille de votre père qui est lui aussi racisé parce qu'effectivement tout le monde sait qu'il y a du profilage racial et donc vous allez tout au long de votre vie être quand même conforté réconforté sur vos expériences et donc d'une certaine façon effectivement être préparé entre autres au racisme et donc leur argument c'était de dire mais dans une société où en plus on ne veut pas parler de racisme on ne veut pas parler des questions raciales placer des enfants noirs dans des familles blanches qui pensent que le racisme n'existe pas ou que la race n'est pas une question opérante au quotidien dans la vie de leur enfant c'est mettre ces enfants en danger parce qu'effectivement on ne va pas leur offrir l'entourage et tous les apprentissages qui vont leur permettre de se défendre et donc comme j'aime bien qu'on arrive à terminer sur des idées de comment est-ce qu'on peut se défendre ou s'organiser etc je vais donner la parole à Sophie et Nora parce que vous faites partie d'un collectif alors d'abord je veux bien que vous nous parliez respectivement de vos engagements et de vos travaux mais je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un collectif autour de la question des héritages mixtes du métissage aussi si vous utilisez d'autres termes effectivement c'était bien de le rappeler et donc de montrer comment justement du privé vers le politique des expériences individuelles qui peuvent être effectivement aliénantes traumatisantes etc en s'organisant collectivement en se retrouvant en partageant nos expériences on peut retrouver de la force et puis de la gentilité qui est la capacité à agir sur soi et sur le monde et qui nous aide à terme à aller mieux qui est aussi quand même l'objectif de tous ces travaux qu'on mène et de toutes nos actions c'est aussi de participer aux soins de nos communautés je pense que c'est aussi quand même l'intérêt d'être dans une époque où effectivement en tant que personnes racisées on est plus nombreuses dans ce pays on peut faire des communautés ou faire communauté mais surtout on est aussi des générations qui ont quand même accès à un certain capital culturel économique social qui fait qu'on va quand même un peu mieux aussi que nos aînés ou qu'on a plus de temps à dédier à cette question de la prise en charge de nos traumas personnels et collectifs et donc voilà la parole est à vous donc Nora donc ici pour représenter le collectif alors je vais peut-être revenir un peu sur le mot parce que je ne suis pas sûre qu'on s'identifie vraiment comme un collectif mais bon collectif un kit de chaise en fait c'est plutôt je pense que c'était plutôt une sorte d'aventure qui peut se poursuivre mais on l'a vécu plutôt comme ça comme un moment et un élan donc ça a commencé par des groupes de parole à l'initiative de Marina Montmirel qui est comédienne engagée sur plein de questions liées à la justice sociale et notamment dans les luttes antiracistes et elle a proposé elle a proposé ça sous forme voilà d'espace de temps d'espace temps peu plus ça où on se réunissait entre personnes qui partagent l'expérience du métissage au sein du couple parental et donc ça a commencé en septembre 2018 je crois que c'était à peu près une fois par mois le cercle voilà c'était très libre comme manière de fonctionner qui voulait qui avait envie venait revenait ou ne revenait pas les cercles et les groupes de parole se sont tenus pendant un an et après il y a eu l'envie de faire trace de laisser trace de tout ce qui s'était partagé pendant ces groupes de parole et du coup inspiré par des fanzines anglophones qu'on avait trouvé sur le web qui parlaient des questions de 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 raciale et on s'est dit que c'était un choix de support pour partager nos réflexions et du coup voilà on a créé ce fanzine un cul de chaise l'été 2019 et puis après on l'a partagé il y a une version qui est en ligne qui est accessible sur le site Calameo et puis on en a aussi imprimé pour les partager il y a eu des lectures publiques il y a eu aussi des enregistrements de textes qui ont pu être écoutés et c'est notamment dans le cadre de ces de ces rencontres et de ces lectures de textes que les premiers liens se sont faits avec cette question de de l'adoption transraciale puisque des personnes du coup concernées sont venues nous dire à quel point voilà les textes qui avaient été partagés faisaient écho et du coup c'était très riche en tout cas pour beaucoup je pense que ça a lancé cette réflexion justement du coup sur ces sur ce qui fait sur ce qui fait du commun dans cette expérience là peut-être pour parler de moi comment je suis arrivée dans ces groupes de parole donc moi je suis formatrice et consultante sur les questions de discrimination parce que du coup voilà ça m'avait ça faisait longtemps que ça me démangeait donc c'est à ça que je suis arrivée quand je suis arrivée à l'université j'ai été élevée par mes parents une mère française blanche et un père marocain qui a fait la migration pour faire ses études supérieures en France et on a grandi enfin j'ai grandi avec mes frères et soeurs dans un village du 91 donc les Sônes le sud de Paris c'est pas très loin mais c'est quand même un village du coup du coup on a grandi en blanchité vraiment et et très tôt en fait très tôt les questions se posent dans nos têtes d'enfants je pense enfin voilà je n'ai pas besoin de réexpliquer ça ici je pense qu'on le sait et c'est vrai que d'avoir une une maman blanche du coup va interroger très vite le regard le regard le regard des gens je pense que c'est pour le coup une expérience commune avec les personnes adoptées c'est que les regards vont passer de l'une à l'autre en se demandant quel est le lien magique qui unit ces deux personnes et à force de regards c'est marrant j'ai un souvenir très précis des passages en caisse voilà ça fait partie vraiment où on voit en fait ce jeu de regards parce que du coup forcément la personne est fixe du coup on peut voir ce qui se passe pour elle quand on arrive avec sa maman à la caisse donc voilà c'est plein de micro-interactions et de micro-agressions bien sûr qui viennent nous rappeler qu'on n'est pas tout à fait comme notre maman et qu'on n'est pas tout à fait comme tout le monde en réel au général voilà dans le contexte dans lequel j'ai grandi en tout cas et du coup pour moi ça m'a très vite interrogée j'ai trouvé ça peut-être pour faire le lien du coup avec ce qui s'est dit plus tôt merci beaucoup d'ailleurs c'était extrêmement intéressant et vous avez déjà dit énormément de choses du coup peut-être on va pas j'essaie de le faire vite je pense que ce qui était ce qui a été assez fort pour nous de pouvoir créer ces espaces où on parlait de cette expérience commune d'être issu d'un couple mixte c'était se rendre compte à quel point voilà avec ce concept de genre a priori on sait que si on a été élevé par un couple hétérosexuel on a eu un terrain d'observation depuis très tôt des rapports de domination basés sur le genre c'est quelque chose qu'on va observer du coup au sein du couple parental et c'est ce qui va nous socialiser c'est un élément de notre socialisation en tant que femme en tant qu'homme et donc là le couple parental n'est pas uniquement un terrain d'observation de ces rapports de domination de genre mais aussi des rapports de domination de race puisque beaucoup de personnes dans ces groupes de parole partageaient l'expérience d'avoir un parent blanc et du coup ça c'est vrai que ça a pris ça nous a beaucoup ça a traversé beaucoup de nos conversations de qu'est-ce qu'on a compris en fait très tôt des positionnements sociaux de nos parents et qu'est-ce qu'on a compris très tôt du coup des assignations raciales je pense que ce qui revenait aussi beaucoup c'était du coup ce hiatus parce que beaucoup de personnes dans les groupes de parole partageaient le fait partageaient la culturation dont on parle ici des personnes métisses aussi une configuration qui est importante aussi à mentionner peut-être c'est pour les enfants qui ont été élevés par leur mère blanche quasi uniquement parfois sans contact avec le parent racisé et du coup cette très grande dissonance cognitive qui vient du fait d'être assignée à une identité raciale encore une fois on rejoint les deux problématiques mais une identité raciale qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît peu et donc voilà ça a traversé beaucoup de nos réflexions je me suis un peu perdue et autre chose pour faire plaisir à Maya mais parce que c'est aussi un thème qui nous a beaucoup traversé c'est cette idée d'être un peu dépositaire de l'histoire coloniale dans sa totalité c'est-à-dire que d'être issu d'un couple mix dont l'un des parents est issu d'un pays qui a été colonisé par la France du coup voilà c'est cette sensation qu'on est colon colonisé en un seul être et qu'est-ce qu'on fait de ça voilà je pense que si vous avez des réactions après bonsoir Sophie donc nous sommes tous des schizophrènes apparemment si nous sommes des personnes métisées donc à titre personnel j'ai eu la chance d'avoir connaissance en fait du travail de l'aventure un cul de chaise par le biais du fanzine qui a été produit suite au groupe de parole et parce que j'ai eu la chance de participer aussi au groupe de parole en ligne durant la pandémie et ce qui s'est passé c'est que la synchronicité a fait que moi-même de mon côté j'étais déjà engagée dans des réflexions sur la notion de métissage et ayant aussi une formation en anthropologie pour moi ça semblait évident même méthodiquement de passer par l'expérience personnelle pour pouvoir élaborer des pistes de travail et d'interrogation pour comprendre en fait ces situations-là qui pour nous en fait en tout cas à titre du métissage qui relèvent en fait de nos histoires familiales en fait et donc on s'est rencontrés d'ailleurs pour la première fois virtuellement mais pour la première fois en vrai il n'y a même pas quelques c'était hier voilà les la magie d'internet donc donc ça c'est une chose et donc moi dans mon voilà dans mon cheminement personnel je me suis retrouvée en fait à publier en ligne mes souvenirs et mes réflexions sur cette expérience du métissage que je considère comme une assignation raciale c'est une catégorie raciale le métissage quand vous parlez d'une personne métisse on a quand même une sorte de prototype en tête sur lequel on va revenir un peu plus tard et donc en réfléchissant et en témoignant pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de le partager en fait en ligne c'est parce que j'ai entendu l'interview de Julie Bourguin qui travaille aussi sur la question de l'adoption internationale et qui elle faisait des liens entre l'expérience des personnes adoptées transraciales et l'expérience des personnes métissées rapprochement que je n'aurais jamais fait mais du coup elle constatait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de témoignages des personnes métissées et c'est ça qui m'a qui a fini par me pousser à passer le pas et à oser et à dire bon bah peut-être que ça peut servir en fait donc voilà ça a commencé comme ça et puis je tiens aussi donc un compte Instagram où je poste un peu des extraits pour avoir un peu une idée du type de difficulté qu'on peut rencontrer sur la question de l'acculturation c'est une très bonne question mais du coup ça va faire écho à ce qui a déjà été partagé c'est que moi je considère que l'acculturation elle s'est faite au niveau de la génération de mes parents mes parents sont nés et ont grandi sous le régime officiel colonial français ils étaient à l'île de Madagascar et donc ils ont dû composer avec cette réalité et ce qui s'est passé c'est que du côté de mon père il a fait le choix tactique il a eu l'opportunité de pouvoir être de suivre une éducation en Suisse notamment donc il a fait le choix tactique d'accéder à ce type d'éducation et du coup lui il a suivi un chemin d'assimilation et donc au sein de la famille notamment c'est lui qui a imposé le français à la maison alors qu'il était le seul détenteur dans cette cellule-là par exemple de la langue malgache auquel je n'ai eu jamais accès de fait du côté de ma mère elle elle a un héritage mauricien et rayonnait et il s'avère qu'elle a un passing blanc du coup physiquement elle est blanche elle a les yeux bleus donc vous ne pouvez a priori sauf si voilà on pousse un peu l'observation loin mais vous ne pouvez pas détecter a priori chez elle cette histoire-là ce qui fait qu'elle elle a complètement intériorisé le racisme par exemple c'est-à-dire que par peur en fait de perdre la nationalité française une peur qui avait été inculquée par sa mère donc ma grand-mère parce qu'il y avait je pense à l'époque un vrai risque de perdre les avantages liés à cette nationalité du coup elle a adopté ce qu'elle pense être la bonne française donc quelqu'un qui va dénigrer les autres les autres catégories raciales quelqu'un qui va être dans un mépris de la différence en fait et autant vous dire que que c'est assez perturbant quand vous êtes l'enfant qui assiste à ces scènes et que bon là il s'avère que je suis pâle mais j'ai un niveau de mélanine qui peut monter assez haut et je peux être aussi noire donc autant vous dire qu'au niveau de cet aspect là je ne sais pas ce qui peut se passer au niveau de l'évaluation de ma mère mais je pense que ça a dû être un petit peu compliqué du coup de voir gérer ça aussi puisque de fait comment on fait on veut adopter des tactiques pour s'en sortir dans un système de toute façon qui est juste violent et qui n'a pas vocation à aider qui que ce soit donc voilà c'est face à ces difficultés là en fait qu'on se retrouve quand on est dans la catégorie que moi je considère socio-historique de métisse enfin moi je dis métissé mais on va dire métisse pour que tout le monde comprenne de quoi on parle donc voilà donc je pense qu'à mon niveau par effet mécanique j'ai toute une partie de mon héritage auquel qui ne m'a jamais été qui ne m'a jamais été transmis et qui fait que moi adulte maintenant je m'interroge je remonte des pistes j'enquête pour essayer de rétablir cette géographie familiale parce que moi je très vite en fait la notion spatiale aussi s'est avérée évidente dans la façon d'essayer d'appréhender c'est son histoire familiale puisque il y a aussi la question on parle bien sûr des déplacements et puis de tout effectivement de commencer de déployer dans le monde en fait et donc voilà donc ça s'est fait de cette façon merci et puis je vous remercie aussi toutes d'avoir mentionné cette question de devenir voilà d'être enquêtrice de remonter le fil de l'histoire etc là il y a un podcast qui va bientôt commencer à être diffusé qui s'appelle d'ailleurs sur les traces de désirer et donc c'est une autre personne issue d'héritage complexe etc qui part à la recherche de son de sa grand-mère et donc voilà c'est en lien aussi avec l'histoire de la Caraïbe donc voilà je suis assez fasciné qu'on soit un peu toutes comme ça dans ces parcours on essaye de remonter le fil et puis comme on a commencé un peu en retard et bien on va tout de suite vous donner la parole s'il vous plaît ne soyez pas timide levez les mains tout de suite on fait tout de suite le truc qu'on fait quand je dis il reste deux questions et que tout le monde lève la main levez la main maintenant faites comme s'il restait deux questions voilà alors bonsoir déjà je vous remercie de m'avoir convié à l'événement en fait j'ai noté des points donc déjà en fait pour madame qui avait une histoire archi émouvante et historiquement je ne suis pas le plus calé mais franchement c'est terrible ce qui s'est passé vous avez dit à un moment que pour avoir des excuses vous voudriez avoir des excuses publiques mais je pense que en fait aujourd'hui pour avoir des excuses publiques il faudrait interpeller les gens publiquement en fait aujourd'hui c'est super comme on se réunit tous et tout mais je pense qu'il faut qu'on ait le culot de se déplacer sur des plateaux télé qu'on ait le culot d'interpeller les bons médias les choses qui marchent en ce moment tout ça et tout pour porter notre parole au plus grand nombre parce qu'en plus sur le sujet énormément de gens qui ont enfin vous professionnellement et nous en tant que personnes vous êtes tout autant concernés que nous parlons d'option mais en tant qu'enfant adopté tout ça et tout on a tous étudié notre propre sujet notre propre histoire tout ça et en vrai verbalement tout ça on est assez calés pour l'exprimer donc je voulais je voulais soulever ce point là moi je pense que ce serait intéressant qu'on puisse démarcher les médias et de pouvoir interpeller le plus grand nombre de personnes je pense que ce serait productif je pense aussi que nous devrions convier des personnes futures adoptantes parce qu'en fait c'est aussi ça la transmission si on ne veut pas que les erreurs qui ont été commises sur notre propre histoire ou notre propre expérience se réperpétuent donc je pense que ce serait aussi intéressant parce que l'adoption ça ne va pas s'arrêter demain donc forcément demain il va y avoir des personnes qui vont adopter des enfants et si en fait on ne les convie pas à ce genre d'événements et bien on ne leur donne pas les outils intellectuels pour pouvoir s'en sortir enfin pas pour pouvoir s'en sortir pour pouvoir évoluer sereinement et avec bienveillance envers cet enfant et que cet enfant voilà envers bienveillance envers cet enfant et un dernier point après je m'arrête je suis désolé vous savez je pense qu'aujourd'hui pour adopter un enfant c'est une expérience pour adopter un enfant c'est une démarche énorme juridiquement tout ça et tout après une fois que c'est passé on vous donne l'enfant c'est un peu vulgaire mais clé en main et en sachant que de façon prévisible parce que cet enfant il a une histoire il a des sentiments qui vont émerger un jour ou l'autre de façon prévisible vous allez vous retrouver face à des situations qui vont vous dépasser en tant que personne adoptante et en fait on ne vous a juste pas donné les outils pour pouvoir vous vous protéger et pouvoir protéger cet enfant donc je pense que demain ce serait intéressant pour le permis de conduire on a développé un code de la route et je pense qu'on devrait développer un code de la route à travers toutes nos expériences parce que je pense que c'est super de remémorer et il faut le faire parce qu'il ne faut pas oublier ce qui a pu se passer dans le passé tout ça et tout mais je pense qu'on a tous une responsabilité d'avenir aussi pour les futures personnes adoptées voilà merci de m'avoir convié merci et alors je m'excuse que c'est moi qui n'ai pas donné les consignes est-ce que vous pouvez essayer de faire un commentaire ou une question et comme ça on pourra faire tourner le plus possible la parole voilà c'est encore à vous il ne reste plus que deux questions ce n'est pas vrai mais dites-vous ça dans votre tête j'ai un milliard de questions que ça s'en rapproche ça ne marche pas mais en fait je vais juste lire ton Instagram Sophie et ensuite ouais pardon mais je crois que si vous avez un doute sur le site du Maïf Social Club et de l'événement d'aujourd'hui il y a les contacts de tout le monde donc voilà vous pouvez retrouver j'ai eu deux questions on m'entendait ou pas ? j'en ai mon masque c'est pas la meilleure des choses quand on parle dans un micro première question c'était auprès de pour Solène parce que tu as beaucoup développé sur effectivement le colorisme et j'aimerais en fait parce qu'il y a une partie que j'attendais énormément dont tu n'as pas raconté si tu te sens raconter comment tu as vécu ton comment tu vis ton white passing en fait comment tu vis ton white passing parce que je crois que c'est un réflexe où je regarde beaucoup les gens où je suis comme ça j'arrête d'essayer de deviner et je regarde encore une fois un petit peu et donc en fait j'avais envie de connaître ton histoire et ce qui t'a mené aussi à t'intéresser à ces sujets évidemment et l'autre question c'était par rapport au trauma où d'ailleurs je vais tout de suite écouter ce podcast le cul entre deux chaises franchement c'est super teasing où en fait tu as évoqué le fait que nos parents n'avaient pas l'espace nécessaire pour pouvoir nous transmettre ces cultures donc c'est un peu une question j'imagine qu'on est tous là pour essayer de créer des réponses mais à ton avis ou à votre avis comment on pourrait essayer de faire en sorte que nos parents puissent créer des espaces où ils se sentent assez à l'aise pour nous transmettre ces cultures moi non plus je connais mes deux parents sont tous les deux Camerounais de la même ethnie ils parlent une langue minoritaire où je suis censée la connaître je ne la connais pas voilà parce qu'ils avaient peur que je n'apprenne pas que je puisse avoir un accent Camerounais à la fin donc voilà comment on peut faire pour créer ces espaces et comment as-tu vécu ton white passing désolé le white passing c'est la raison pour laquelle je pose la question parce qu'en fait du coup je voudrais savoir comment ça lui a donné envie de trouver un petit peu ce sujet je me dis mais tu as l'air blanche donc j'ai envie de savoir comment tu l'as vécu en fait comme une légende quand tu parles dans des espaces plein de racisées je pense qu'on a enfin c'est juste parce que j'essaie de faire avancer la conversation et aussi de rappeler qu'on est quand même toujours dans des espaces de bienveillance et donc les personnes racontent leur vie dans la mesure où elles ont envie de le faire et jusqu'où elles ont envie de le faire c'est pas forcément un élément donné que quelqu'un qui intervient même si on mêle le privé et le politique vous sorte son pédigré mais si Solène veut le faire il n'y a pas de soucis mais ce n'est pas une obligation non plus tu veux que ouais on m'entend ouais ok ouais du coup juste par rapport au white passing pour rappeler le principe du white passing c'est le fait de passer pour une personne blanche que ce soit physiquement donc avoir un héritage culturel et surtout racial qui ne soit pas blanc et physiquement on présente comme blanc ou bien dans nos attitudes manières d'être au monde de parler nos habitudes etc et le white passing il est variable c'est à dire qu'il y a des personnes qui vont vous voir comme blanche et d'autres personnes qui vont pas du tout vous voir comme blanche c'est pour ça par exemple la question de comment est-ce que tu vis ton white passing je trouve qu'elle peut être un peu bizarre parce qu'il y a des personnes qui peut-être dans leur vie pour toi présentes comme blanches et ont été racialisées comme non blanches toute leur vie voilà tu veux parler de ça ou j'enchaîne sur le reste ouais je peux répondre parce que la question ne m'embête pas et en effet elle a fait l'objet d'un questionnement qui en fait un des points de départ de l'intérêt de l'intérêt de la thèse c'était de m'apercevoir que mon frère on a un an d'écart notre père est haïtien notre mère est française bretonne blanche et mon frère lui alors du coup en effet c'est vrai pour le coup surtout quand j'étais petite ça m'est arrivé donc pas mal d'être prise pour blanche mais pas mal aussi pas du tout donc souvent on m'a demandé si j'étais arabe on m'a demandé alors de plein j'ai une longue liste de suppositions j'ai enfin voilà donc je pense que souvent ce qui revient c'est Amérique du Sud ça dépend aussi de comment je suis habillée ça dépend aussi si c'est l'été ou pas de fait parce que je suis de classe supérieure ça joue de ouf aussi parce que du coup j'ai une manière de parler donc voilà mais donc moi c'était variable lui c'était jamais variable lui il n'était jamais pris pour blanc et du coup c'est une des choses qui m'a intéressée je me suis dit tiens comment ça se fait qu'est-ce qui fait que des blancs parfois du coup ont l'impression que je suis blanche d'autres non comment ça se fait que mon frère jamais donc ça c'est un motif d'interrogation après quand j'étais petite moi je pensais pas du tout que j'étais blanche je trouvais ça d'ailleurs terrible de pas être blanche donc je m'endormais je priais pour être blanche ce qui est fou parce qu'en effet je suis extrêmement claire je correspond énormément mais en fait de fait il y a quand même forcément un moment où du coup je comprenais que j'étais pas assez blanche quoi et c'était une douleur immense et donc j'en voulais beaucoup à mon père d'être haïtien il est très proche de sa famille on a beaucoup de familles haïtiennes je voulais pas en entendre parler donc de fait aussi je m'apercevais bien que ma manière d'être perçue était variable mais moi du coup j'étais persuadée que en tout cas je voulais être blanche donc j'imagine qu'un endroit c'est que j'étais persuadée que je l'étais pas après comment je le vis je le vis comme un immense privilège de fait forcément je vis pas du tout la négrophobie comme des femmes noires foncées peuvent le vivre j'ai pas l'expérience que vit mon père que vit sa soeur je pense que là dessus ça m'a aussi donné aussi un point de vue un peu d'espèce d'espion parce qu'en effet en fait du coup j'ai accès à une intimité de la blanchité qui est très forte et où du coup je vois aussi exactement j'ai l'impression de très très bien savoir ce que les blancs pensent parce que en fait j'en suis très poche parce que parfois du coup franchement même quand ils pensent pas que je suis blanche je suis largement assez claire et assez pour que en fait ça les dérange c'est vraiment je pense j'incarne pour beaucoup une espèce de d'exotisme tout à fait confortable quoi c'est vaguement un air voilà exotique donc ça donne aussi un point de vue sur le racisme qui est je pense très très proche tout en sachant qu'en fait enfin tout en ayant à côté des expériences familiales de voir les écrans de mon père de voir donc ouais une espèce de côté un peu espion qui m'a interroge voilà alors je crois que Jackie veut dire un truc et moi je voulais juste faire un petit point qui sera peut-être l'occasion de conférences futures qui sera vraiment adoption métissage et ruralité parce que je pense qu'il y a vraiment une expérience de ce que c'est qu'être autre à la campagne et que en fait quand vous grandissez autre à la campagne il y a aussi toute cette question de par exemple passer pour blanc si vous êtes la famille de noirs du village même si c'est un couple mixte mais en fait votre père est noir votre mère est blanche vous êtes les noirs du village vous grandissez en étant noirs vous arrivez en région parisienne puis là en fait c'est rempli de noirs noirs et là d'un coup vous êtes blanche et donc du coup en France ça c'est beaucoup l'expérience des personnes adoptées des personnes racisées aussi qui ont été vraiment face à une acculturation qui est voilà par l'héritage les gens qu'on fréquente et tout mais qui est aussi vraiment socio-spatiale grandir à la campagne et c'est quand même le cas pour beaucoup de personnes adoptées et pour certaines personnes métisses ça colore fortement votre expérience de ce que c'est votre racisation et donc si vous vous déplacez en grandissant et que vous allez vers les villes et en particulier des villes où il y a beaucoup de personnes racisées ça peut aussi vous faire des vrais chocs parce que vous pouvez vous être construit jusqu'à 18 ans comme noirs et vous arrivez à Paris et les noirs vous disent je ne comprends pas de quoi tu parles donc voilà c'est juste pour faire un petit point ruralité donc si quelqu'un veut s'en saisir un jour allez-y c'était juste pour répondre à monsieur qui a interpellé sur la médiatisation de notre histoire et donc justement il y a différentes actions qui ont quand même bien fait avancer cette diffusion notamment donc un centre de ressources qui va qui va naître très bientôt à Guéret donc dans la Creuse ensuite il y a une plaque commémorative qui va être bon l'inauguration a été un peu retardée dû au confinement et à la situation sanitaire mais ça devra avoir lieu donc et mise en place la plaque à Orly parce que c'était le lieu d'arriver à l'époque de tous les réunionnais qui étaient déplacés de la réunion vers vers la métropole et ensuite il y a des événements qui ont qui ont lieu qui auront lieu là le le plus proche ça sera le 20 novembre donc c'est bientôt à la mairie de Paris il va y avoir donc une pièce de théâtre qui va raconter l'histoire des réunionnais exilés et par des jeunes comédiens de Montpellier parallèlement il y a un concours de dessin qui est organisé par la fédération des enfants des racines et des drones et ce concours est ouvert aux enfants de 6 à 16 ans ensuite il y a pas mal de conférences qui ont eu lieu quand même à différents endroits et donc tout à l'heure je parlais de la Suisse effectivement il y a eu une rencontre internationale des enfants de la protection de l'enfance et de et de la comment dire et des déplacements et des déportations même le mot des enfants donc des pays Espagne Irlande Belgique parce que la Belgique a justement présenté des excuses il n'y a pas si longtemps que ça puisque c'était en 2020 et il y a eu d'ailleurs réparation qui a été voilà donc la Suisse aussi et bon la Belgique c'était par rapport au Congo je ne sais pas si vous avez suivi un peu tout et donc il y a une médiatisation qui se fait effectivement pour que cette histoire soit connue et c'est pour ça qu'on a si bien avancé de fait depuis au moins deux ans deux trois ans voilà depuis la remise du rapport de la commission nationale et provisoire voilà attendez une seconde Nina tu voulais encore dire un truc ouais on va répondre à la deuxième partie de la question et du coup par rapport à ta deuxième question de comment est-ce qu'on crée les conditions de transmission favorables au sein de nos familles déjà pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire il y a cette reconnaissance commune de cette histoire de la colonisation empêcher que cette histoire disparaisse donc rendre visible rendre connu les événements qu'ils soient traumatiques niveau 1 ou traumatiques niveau 1000 reconnaître tout ça se battre pour l'inscription de l'histoire coloniale comme notre histoire nationale et notre histoire à toutes et tous parce que c'est pas juste l'histoire des personnes racisées mon souhait notre souhait c'est que quand on aborde la colonisation en classe on ne se retourne plus vers nous en mode c'est ton sujet c'est non c'est notre sujet à toutes et tous donc déjà créer les conditions en fait politiques de transmission de cette histoire empêcher ce mouvement global dans lequel on est où les lieux de transmission de la culture sont fermés les lieux où les communautés racisées se rassemblent sont fermés ou peu à peu empêchées il y a besoin de sauvegarder ces lieux là et ensuite après je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses par rapport à ça mais c'est aussi encourager quelque chose qu'on a dit aussi il y a les éléments il y a les familles des parents des enfants des oncles des tantes il y a des familles mais il y a surtout des communautés et peut-être arriver à justement repenser comment on fait famille comment on élève les enfants comment on crée du lien entre nous pour créer des lieux des groupes des communautés où on peut transmettre aux enfants et où on peut réparer les absences de transmission par rapport à nous par rapport à des générations au-dessus de nous rentrer en contact peut-être entre personnes en couple mixte ou entre personnes tu parlais des personnes adoptantes elles sont invitées à je ne sais pas qui est une personne adoptante ce soir je n'en sais rien mais elles sont invitées à tout ce programme donc si elles ne viennent pas c'est qu'elles n'ont pas voulu venir ou qu'elles sont voilà mais c'est rentrer en contact entre personnes en couple mixte entre parents d'enfants racisés et au-delà de la notion de parent entre toute personne qui est en contact avec des prochaines générations et qui est un agent de transmission et mon espoir à mon niveau personnel c'est vraiment au sein des communautés il y a différents travaux qui ont été présentés ce soir qui sont tous des petites pierres à cet édifice pour amener à créer les conditions pour qu'on puisse se rassembler et avancer ensemble finalement moi je suis tout à fait d'accord je pense qu'on a besoin effectivement d'où l'idée de créer des lieux où on peut se rassembler des moments des espaces temps peu importe le nom qu'on leur donne mais effectivement il n'y a pas c'est difficile même de penser une organisation collective et politique tant qu'on n'a pas conscience que ce qui nous arrive ne nous arrive pas qu'à nous qu'on n'est pas un cas isolé mais qu'effectivement ça fait système et donc voilà penser le continuum colonial penser la colonialité comme un système dans lequel on est toutes et tous prises penser les enfants comme sujet politique et penser la domination adulte parce qu'en fait ce qui se passe y compris dans les groupes minoritaires y compris dans les communautés militantes etc c'est qu'on a du mal à thématiser politiquement la place des enfants dans notre société de penser le consentement dès le départ quand on rencontre un enfant et lui dire est-ce que tu veux que je te fasse la bise et vous verrez que 90% du temps les enfants vous disent non et en fait c'est comme ça qu'on apprend à comment est-ce que tu veux que je te dise bonjour est-ce que tu veux vivre avec nous demander à des enfants de 7 ou 8 ans s'ils souhaitent être adoptés ça devrait être la base moi je raconte mon histoire mon frère est donc adopté aussi et lui c'était un enfant placé donc mes parents ils ont commencé d'abord ma mère l'a rencontré dans sa classe il devait avoir 5-6 ans et donc mes parents l'ont d'abord parrainé les week-ends les vacances parce que c'était un enfant qui ne recevait pas de visite de sa famille de naissance et donc ils l'ont parrainé les week-ends les vacances et puis en France la loi dit que si vous n'êtes pas visité pendant plus d'un an par votre famille biologique vous devenez adoptable et donc mon frère est devenu adoptable mais en fait mes parents ils ont commencé par lui demander si vous voulez être adopté ce qui moi me semble la base moi je ne comprends pas qu'on puisse faire venir des enfants grands dans sa famille et qu'on ne leur demande pas leur avis leur consentement dans le cadre d'une famille recomposée par exemple moi j'ai rencontré celui qui est mon fils quand il avait 7 ans on est 4 adultes dans sa vie et moi j'ai attendu qu'il accepte que je fasse partie de ses parents je ne suis pas arrivée en disant aujourd'hui je serai je ne sais pas ça me semblait absurde il faut qu'il apprenne à me connaître il faut que le feeling passe ça aurait pu aussi peut-être ne pas passer etc et donc je pense que cet enjeu là de se dire aussi les enfants sont des personnes que la transmission ça nous concerne nous comme vient de dire Nina on essaye toutes et tous je pense ici aussi de faire notre part de laisser des traces je pense aussi que même la conception qu'on peut avoir du changement social ou de notre impact dans la société les médias c'est très bien moi j'y suis souvent donc ce n'est pas moi qui vous dire qu'il ne faut pas y aller mais ça a ses limites moi je pense que j'arrive à toucher des gens sur la question de l'adoption parce que j'organise des événements parce que j'ai fait des travaux universitaires parce que j'ai milité dans des groupes de personnes adoptées parce que parce que donc en fait faire progresser la connaissance sur un sujet donné aider les gens à s'éveiller ça demande aussi d'aller voir les institutions il y a des choses qui sont plus efficaces ou qui sont au moins aussi efficaces quand elles ne sont pas publiques parce qu'il y a des conversations qu'on ne va pas avoir dans l'espace public mais qu'il faut quand même les avoir donc je ne sais pas moi récemment je suis intervenu chez l'association européenne des pédopsychiatres et pourtant j'ai plein de critiques à faire au monde de la santé mentale mais effectivement il y a encore des personnes adoptées qui sont petites qui sont enfants si on veut que ça change il faut aussi que les professionnels en santé mentale se saisissent du sujet se rendent compte d'à quel point ils sont effectivement à côté de la plaque sur les questions de filiation sur les questions identitaires etc et donc on est obligé d'aller discuter et ça ça ne va pas forcément se faire mieux si je vais sur un plateau télé en disant la santé mentale en France c'est n'importe quoi ça peut marcher aussi des fois ça dépend il faut toujours un peu réfléchir à quelle est la meilleure stratégie à un moment donné mais non je pense qu'il n'y a pas forcément d'opposition que toutes les démarches sont de toute façon utiles et en intrafamilial moi je pense que parfois ça marche très bien de sauter une génération si vos parents n'ont pas voulu parler et que les grands-parents sont encore là ou de se déplacer latéralement peut-être que vos parents ne veulent pas vous raconter mais vos occlétantes oui et juste prendre l'habitude moi j'ai appris à collecter des récits parce qu'en fait j'ai vu ma mère faire ça ma mère on l'a fait avec ses parents elle a collecté le récit de mon grand-père en fait mon grand-père a été au STO donc le service de travail obligatoire pendant la deuxième guerre mondiale et il est rentré à pied du camp en Allemagne et en fait il se trouve qu'ils sont rentrés à pied avec mon grand-père paternel donc en fait ces deux hommes sont rentrés à pied ensemble d'Allemagne et puis leurs enfants 30 ans plus tard se sont mariés ensemble et donc c'était quand même à leur époque c'était un voyage un peu épique c'était des mecs de Cailloux-sur-Fontaine et de Fontaine-Saint-Martin respectivement donc voilà d'où mon intérêt pour la ruralité et donc c'était quand même toute une histoire et donc ma mère l'a enregistrée et en fait aller voir les membres de votre famille et de leur dire est-ce que tu veux bien me raconter comment t'es arrivé en France et peut-être que votre père ne voudra pas peut-être que votre tante peut-être que votre grand-mère voudra et donc prendre cette habitude-là aussi de montrer que c'est important de montrer que c'est important pour nous on a un panel aussi un peu transgénérationnel parce que pour moi c'est important moi j'ai cherché beaucoup des filiations les filiations elles peuvent être dans les livres elles peuvent être symboliques elles peuvent être de rencontrer des aînés des personnes qui ont des histoires qui nous ressemblent et de se dire ok encore une fois on n'est pas seul et voilà qu'est-ce qu'on peut créer collectivement donc la collecte de récits elle n'a pas forcément besoin d'être publicisée aussi s'il s'agit de créer du lien y compris dans ces familles c'est déjà une très bonne première étape et puis là cette fois-ci il nous reste une ou deux questions donc si dans les gens qui n'ont pas parlé quelqu'un veut lever la main et sinon une là et une au fond où est la micro ? oui bonsoir du coup merci déjà d'avoir exprimé tout ça et tout je suis vraiment heureuse de vous découvrir du coup moi je voulais revenir sur un petit point pas tant sur la culturation parce que je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites enfin voilà il y a juste quelque chose je ne suis vraiment pas là pour remettre en question ou quoi que ce soit mais disons que dans mon oreille j'ai l'impression que le blanc en fait l'homme blanc il est un petit peu pointé du doigt enfin j'arrive pas trop à m'exprimer mais enfin c'est le c'est j'extrapole un peu c'est le blanc qui ne transmet pas je extrapole un qui ne transmet pas la bonne culture parce qu'il a adopté un enfant métis un enfant noir enfin voilà donc déjà c'est subtil en fait mais je connais des gens de mes amis proches qui eux ont grandi au sein de leur famille africaine et d'ailleurs madame vous l'avez aussi exprimé en fait la non-transmission de la culture à cause de la peur qui vient également de nos familles biologiques en fait c'est ça qui est voilà donc je trouve ça dommage c'est un peu un gros mot mais ça vient pas que des blancs il faut pas et voilà et aussi le terme se percevoir comme blanc se percevoir comme noir et moi en tant que femme métisse c'est ça mon fardeau c'est le choix en fait est-ce que je dois choisir et du coup j'ai trouvé que dans le discours c'était un peu ça et ça m'a rappelé finalement non j'ai pas à choisir quoi j'ai pas je suis désolée mais le cul entre deux chaises j'ai ma chaise je suis métisse c'est encore ça à mon âge je me pose la question alors est-ce que je dois jouer ma carte de la blanche est-ce que je dois jouer la carte de la femme noire et en fait j'ai compris il y a très peu de temps j'ai pas à faire le choix quoi et voilà donc du coup j'aurais voilà et aussi une dernière petite chose aussi il faudrait enfin je dis il faudrait une autre chose à évoquer c'est qu'il y a une une culture je ne sais pas pourquoi du bébé noir du bébé métisse oh c'est beau le bébé et je pense que ça c'est un problème dans l'adoption parce que moi-même l'ayant vécu en fait j'ai eu la chance d'être adoptée avec ma soeur parce qu'on était des bébés métisses et que du coup par cette image du beau bébé à la peau marron et tout ça on est beau alors on a envie de se faire adopter en fait c'était ça c'était ça notre chance en fait et ça je pense qu'il faut déconstruire ça dans les mentalités là pour le coup je peux le dire blanche et aussi oui finalement aussi africaine et aussi noire et d'une manière générale parce que j'entends souvent ce discours oui ah non mais moi je veux que mon enfant soit noir ah je veux que mon enfant soit métisse mais qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi se percevoir comme métisse se percevoir comme noir qu'est-ce que c'est se percevoir comme blanc qu'est-ce que c'est je connais pareil des hommes blancs qui se considèrent et non pas se perçoivent mais se considèrent plus africains et non pas noirs africains ou je sais pas antillais voilà que enfin que des africains que je connais ce qui eux rejettent totalement de leurs propres choix leurs origines donc voilà c'était tout merci de m'avoir écouté excusez-moi je m'appelais parce qu'il y a plein de choses qui résonnent dans ce qui vient d'être évoqué et puis qu'on en a discuté aussi alors petit rappel toutes les personnes métissées ne sont pas blanches aux yeux bleus avec des cheveux frisés qui tirent vers le blanc tous les bébés métissés ne sont pas les plus beaux du monde et les personnes métissées ne sont pas le signe d'une société post-raciale s'il vous plaît si vous arrivez à repartir sur la question du métissage avec ça c'est bien parce qu'il faut vraiment parce que ça c'est la vision positiviste actuelle du métissage en France pour rebondir sur plusieurs choses sur les autres choses qui ont été évoquées sur la relation la complexité d'être un enfant métissé cette impression de morcellement de devoir faire un choix de devoir choisir un camp c'est ce qu'on voulait dire par le fait de porter l'histoire entre guillemets totale de l'histoire coloniale parce que tout ça se compose dans nos familles au quotidien en fait toutes ces tensions là on peut pas on a on n'a pas la marge de manœuvre pour se dire que c'est la personne extérieure dans l'espèce publique ou dans la scène politique qui est le méchant la méchante qui est porteur d'un certain discours pour faire le raccourci raciste là c'est autour de vous c'est les personnes qui vous élèvent c'est les personnes qui vous mettent sur vos premiers rails de sociabilisation qui sont imprégnés de tout ça et effectivement du coup ça vous oblige à être dans une certaine subtilité de compréhension de ces situations là parce que pour évoquer pour prendre cet exemple là particulièrement on discutait de la difficulté de devoir réaliser à un moment donné quand on est un enfant métissé que finalement on est le fruit d'un choix stratégique d'assimilation du parent racisé et donc pas forcément du parent blanc et que dans son parcours on remarque qu'il y a des différents temps et bon je prends l'exemple parce que ça va peut-être être un petit peu plus clair ce que j'évoquais tout à l'heure avec mon père qui a accès à un certain type d'éducation qui du coup veut promouvoir une certaine logique française donc on impose le français à la maison on ne transmet pas l'héritage culturel et du coup il y a une attente au niveau des enfants et alors moi ça ne s'est pas posé mais dans les témoignages qui ont été recueillis et bien la situation à ce premier étape de l'affaire du parcours du parent racisé quand il dans son rapport avec son enfant métissé s'il s'avère que les aléas de la génétique font que physiquement vous ne passez pas pour blanc et bien vous pouvez avoir un rapport de déception par rapport aux parents racisés ah bah mince alors je suis allée avec une personne blanche je m'attendais à ce qu'un enfant soit plus proche de la blanchité et puis pas de bol ça ne marche pas comme ça donc voilà ça peut être une première étape et puis un peu plus tard dans le parcours du parent racisé force est de constater qu'on a beau respecter les règles agir comme on nous demande d'agir d'adopter tous les codes d'expression de comportement ben qu'en fait c'est pas si simple que ça et qu'on est quand même perdant dans ce jeu là donc du coup il y a la nécessité de devoir recourir à une de ces ressources qui est la ressource culturelle l'héritage culturel donc le parent racisé revient à son héritage culturel ce qui s'est passé avec mon père pour la culture malgache par exemple et là le rapport à l'enfant il se modifie et du coup le parent reproche aux enfants d'être trop français parce que du coup le parent étant revenu à sa ressource d'héritage familiale se dit que mais oui mais en fait c'est ça la solution c'est ça qu'il faut faire mais du coup entre temps comme la transmission s'est pas faite et notamment à cause du parent qui a fait ce choix là et ben malgré tout c'est l'enfant qui se retrouve à devoir gérer cette complexité là en fait et donc effectivement c'est ça qui fait aussi peut-être l'intérêt quand on commence à témoigner de ces situations là c'est que la question est pas de mettre d'un côté les gentils d'un côté les méchants on peut pas reconnaître à vue qui est entre guillemets du bon mauvais côté de la barrière je pense personnellement je pense que la vraie question c'est de savoir est-ce qu'on veut faire partie d'une société dans laquelle les gens sont juste traités tous de la même façon et qu'il n'y ait aucun critère qui fasse qu'on vous perdait votre dignité humaine quoi c'est au racial le genre ce que vous voulez et qu'à partir de là vous essayez d'adopter vos voilà d'adopter vos vos attitudes mais c'est vrai que de vouloir déterminer un ennemi du coup on ne soigne pas on ne met pas on ne crée pas des situations dans lesquelles on peut aller vers du mieux vers quelque chose de plus paisible en fait donc il y a des choses à condamner il y a des choses à demander en réparation tout ça c'est vrai mais c'est un cheminement pour que précisément tout ça ça pèse c'est pas juste de la revanche c'est pas ça en fait qui est demandé donc voilà c'est juste pour réagir à ce que tu disais parce qu'effectivement ça fait partie des choses qui sont apparues dans les groupes de parole aussi précisément de ne pas être dans des démembrements en fait vraiment de garder une sorte d'intégrité et de ne pas avoir choisi en fait et puis je dirais que de façon plus générale il y a vraiment une nuance entre le fait de remonter le continuum colonial et de parler de la colonialité et puis de dire les blancs sont méchants je pense qu'on a fait un discours ici qui était beaucoup plus nuancé que ça et complexe que ça et l'idée c'est de se dire qu'en fait quand on parle de colonialité ou quand on parle de blanchité on parle aussi de ses héritages et Nina en a parlé par rapport à la j'ai oublié le nom de la psy qui a fait une étude sur ce que la colonisation a fait en Algérie c'est pas parce que vous avez des parents noirs ou que vous grandissez dans une famille effectivement où c'est un couple africain je sais pas Camerounais qui n'a pas été coupé de ses origines mais le Cameroun a été colonisé donc vos parents noirs Camerounais ils baignent dans l'héritage colonial donc il suffit pas quand on parle et c'est pour ça qu'on emploie des termes qui sont des termes sociologiques on dit colonialité on dit blanchité on n'a pas dit les blancs par exemple et donc il y a vraiment une distinction aussi dans ce qu'on entend et qui est importante nous on fait très attention aux termes qu'on emploie parce qu'il s'agit pas effectivement d'enjeux individuels il s'agit d'une histoire dans laquelle on est tous inclus il y avait cette histoire aussi de se dire qu'est-ce que ça veut dire d'être soi-même la synthèse de l'histoire coloniale je l'ai dit pour moi tu l'as dit pour toi c'est ça quand on incarne ça dans sa chair qu'est-ce que ça veut dire mais bien sûr qu'on porte ces idées-là et donc c'est pas la même chose de parler de la colonialité en général et de comment la blanchité informe le colorisme comment la suprématie blanche informe qu'il y a une hiérarchie raciale qui existe encore aujourd'hui dans les faits parce que si un jeune homme noir entre 18 et 25 ans ou arabe a 8 à 10 fois plus de chances de se faire contrôler par la police c'est pas quelque chose qui a poussé sur le sol de France aujourd'hui c'est un héritage d'une histoire et donc nous la façon dont on a abordé tous ces enjeux ce soir c'est en les recontextualisant dans leur histoire et en expliquant qu'effectivement de façon générale placer des enfants non blancs dans des familles blanches dans un pays qui a une histoire coloniale ça va avoir des conséquences grandir auprès d'un couple mixte qui n'a pas thématisé ces questions là et qui est aussi inscrit des deux côtés de l'histoire coloniale soit côté colons soit côté coléonisé ça va avoir des conséquences et bien sûr ces conséquences elles existent aussi dans la société en général qui fait qu'il y a effectivement une espèce d'engouement autour des personnes métisses comme si ces personnes incarnaient la promesse d'une réconciliation raciale etc. alors qu'on sait que c'est faux et encore une fois c'est pour ça qu'on est remonté dans le temps dès le départ pour montrer qu'en fait dès le départ l'existence d'une population qui incarne la frontière raciale en fait et pas la réconciliation mais bien ce moment où en fait deux groupes qui n'étaient pas censés se mélanger se sont mélangés et donc sont venus mettre en péril la hiérarchie qui avait été organisée en amont est devenu problématique et donc ensuite ça devient une question politique et donc en fait à différentes étapes de l'histoire de France les populations métisses les enfants métisses sont investis de quelque chose qui représente ou même effectivement d'un statut politique il y avait des décrets dans les colonies pour la gestion sur le statut des métisses donc c'est un vrai sujet politique et c'est un sujet politique qui évolue et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des petites dames qui se penchent sur les berceaux en disant oh là là le beau bébé oh là là le beau bébé métisse mais en fait elles sont agies par quelque chose et elles sont agies par quelque chose qui est l'héritage de cette histoire coloniale donc voilà c'était juste un recadrage de la discussion pour qu'on comprenne bien ce que nous avons dit oui et je voulais rebondir sur ce que tu as dit justement c'est pas que par rapport au podcast mais tu as dit voilà j'ai pas le cul entre deux chaises moi j'ai ma propre chaise donc si je repars du podcast cette expression je l'ai pas choisie au hasard je l'ai choisie sans connaître le collectif un cul de chaise grand esprit c'est parce qu'elle est constamment utilisée par les personnes métisses par les personnes adoptées par toute personne qui sort aussi des normes de ce qu'on s'imagine etc avoir le cul entre plusieurs chaises que ce soit au niveau du genre de la race la sexualité tout ça et je pose la question aux personnes dans le podcast l'expression le cul entre deux chaises comment est-ce que tu te l'appropries il y a des personnes qui disent moi pas mon problème c'est pas quelque chose qui m'a posé souci de m'identifier et qui sont vraiment dans la création et l'adoption de leur identité propre puisque là ce soir on parle de questions raciales mais les toutes et tous ici on est des individus qui sommes définis par bien autre chose que nos origines raciales ou culturelles et il y a des personnes qui disent moi je suis sur un banc j'ai plein de pieds pour toutes ces variables de l'identité il y a des personnes qui font grand écart ou qui switchent de chaise enfin bref il y a toutes les possibilités possibles et par rapport à ce que tu disais de la perception que c'est voilà c'est quelque chose qui t'énerve et que je comprends tout à fait mais la manière dont je l'ai compris c'est de voilà de voir se définir être vu comme etc je dirais que tout est en fait une question de perception la race si on parle de métissage le terme de métisse a été utilisé dans le cadre où on essayait de prouver la différenciation entre comme quoi il y aurait des races entre les humains et le terme de métisse veut dire un mélange entre des blancs et d'autres races et que tout ça n'est que justement une question de perception une question du fait qu'on appose des stéréotypes racistes et ratios à des individus en fonction de leurs origines raciales de la couleur de leur peau de la texture de leurs cheveux de plein de choses comme ça et que tous les individus que nous sommes ici ce soir on se présente au monde et les personnes en face de nous nous interprètent et nous on envoie des signaux de communication et les personnes en face les reçoivent mais les reçoivent à leur manière et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les personnes métisses ou toute personne qui a un lien avec la blanchité à pouvoir envoyer des signaux qui rappellent la blanchité ce qui nous permet d'avoir des privilèges aussi dans cette société ce qui nous permet quand on a des parents blancs ou avec des noms à consonance française de pouvoir donner des dossiers pour des appartements avec des garants qui sont français même si soi-même on est noir adopté ou en fait juste pas blanc ce qui me permet moi de m'intégrer très bien en soirée puisque mes parents la chenille tout ça ma mère je connais très bien des trucs très bêtes mais plein de petits signaux pardon c'était très bon c'est ce qui m'est venu mais de pouvoir renvoyer plein de petits signaux pour être perçus comme blanc et que ce soit le genre que ce soit la race sociale etc tout le monde en joue et tout le monde l'interprète de manière différente et c'est pour ça qu'en fait on ne peut pas mettre de côté la manière dont les gens nous perçoivent et la manière dont les gens nous interprètent et même si soi-même on ne veut pas choisir une chaise c'est la société qui nous pousse à réfléchir à ça de manière constante que le rejet de la part le rejet quand je suis dans des communes j'ai grandi dans la ruralité aussi 300 habitants toute mon enfance c'était top mais j'étais constamment renvoyée à mon origine arabe je ne comprenais pas bien mais parce que je me pensais blanche et puis ensuite quand j'ai commencé à être notamment sexualisée et exotisée en tant que jeune femme arabe et que j'ai cherché un peu du soutien du côté des communautés arabes j'ai été renvoyée comme la blanche et donc c'est même si moi avec moi-même maintenant je me sens très bien il n'y a pas de soucis il y a des choses qui sont au-dessus de moi il y a des systèmes qui font que je suis constamment obligée de faire attention à comment je me positionne et cette notion un peu d'espion au sein des milieux en tant que personne métisse ou en tant que personne adoptée par des parents blancs on a accès effectivement à des sphères que d'autres personnes racisées n'ont pas et où on est contre notre volonté aussi représentant et représentante un petit peu du reste du monde et c'est pour ça qu'il faut faire attention il y a une conscience politique aussi qu'on doit avoir en tant que personne adoptée en tant que personne métisse parce que même contre notre volonté on a un rôle qu'on nous assigne à signer voilà c'est vraiment du coup c'est vraiment tout ce que je te souhaite et que pardon je t'ai coupé non non c'est juste en fait on est on est on est vraiment très proche de la fin enfin je voudrais bien qu'elle ait la dernière question et donc du coup Nora voulait dire un truc donc Nora fait ton commentaire et ensuite la dernière question ouais j'ai promis une phrase non c'était simplement pour nommer en fait un queue entre deux chaises bon en l'occurrence tu l'as très bien dit Nina c'est du coup une expression qui va être souvent utilisée pour parler des personnes issues d'un couple mixte et nous ce qu'on trouvait intéressant aussi et tu l'as bien dit parce que tu as parlé d'espionnage du coup et ça m'évoque une conversation avec Maya c'est la notion d'interstice c'est qu'en fait en tant que personne métisse on vient tomber voilà dans la faille entre les deux catégories raciales et les interstices qui nous permettent de devenir espion comme tu disais et avec Maya on parlait de passage secret un peu comme si du coup ça nous rendait capables voilà d'ouvrir des portes dans des murs et de saisir voilà les codes et les règles des différents espaces qu'on traverse bonsoir vous m'entendez merci ok donc moi ma question elle est pour notamment je crois que tu disais que dans ton travail de test tu t'étais entretenue avec des parents adoptants et aussi avec des parents de couples mixtes et bon du coup ça rejette aussi ce que Sophie et Amandine disaient mais je voulais savoir si tu avais noté des points communs et aussi des différences entre la perception du positionnement face au racisme et des parents adoptants et des parents de couples mixtes je ne sais pas si c'est clair mais ok du coup très abinant merci pour la question du coup ça me permet aussi de répondre je pense à cette question de les blancs sont les méchants moi je pense que en fait à partir du moment où on traite de choses qui sont des rapports sociaux l'enjeu n'est pas de dire les blancs sont les méchants par contre les blancs en tant que groupes sociales dominent les non blancs en tant que groupes sociales et ça en fait même si on ne le veut pas c'est impossible d'y échapper en fait de fait on agit dans une société qui est traversée par des rapports de pouvoir et donc en fait les personnes blanches elles sont socialisées comme blanches dans une société et elles sont socialisées pour dominer parce qu'elles sont blanches et donc du coup de fait elles se font à plein d'endroits l'incarnation aussi très individuelle de cette domination et donc ça fait le lien avec la réponse en effet la grande différence peut-être pour parler des différences donc je l'ai dit les parents adoptants souvent ont une perspective très colorblind mais très que moi j'associe assez à l'espèce d'universalisme de gauche aussi mais du coup j'ai beaucoup regretté après quand j'analysais les données de ne pas avoir demandé les positionnements politiques des parents parce que ça m'aurait intéressée parce que beaucoup de choses de ce qu'il disait me faisaient penser un peu à il y avait beaucoup de discours autour de on se sent citoyen du monde la désirabilité du cosmopolitanisme du multiculturel etc donc des choses qui sont très dépolitisantes qui renvoient beaucoup à le fait de ne pas justement résonner en termes de rapports de pouvoir et à du coup aussi un peu exotiser glorifier l'ailleurs et tout et du coup je regrette donc je ne peux pas situer mais bon moi je fais l'hypothèse qu'il y a quand même une sur-représentation de ce côté là il y a l'idée en tout cas ce qui était intéressant c'est qu'il y a une partie des parents qui disaient eux-mêmes moi quelque part je suis fière d'avoir adopté parce que je suis content quand on voit ma famille ça renvoie une image positive de nous et parce qu'en fait du coup ils étaient conscients qu'ils se situaient probablement dans leur milieu qu'il faudrait contextualiser un peu plus en termes sociologiques mais qu'ils incarnaient aussi quelque chose de valorisé de valorisable en termes d'ouverture de tolérance de machin et donc là clairement se joue aussi une manière d'envisager le monde qui est très particulière qui est très blanche mais ce serait intéressant d'aller regarder un peu je sais pas les fractions de blanchités différentes quoi je pense que c'est une version de la blanchité qui est très particulière aussi c'est notamment qui a plus tendance à avoir des manifestations de racisme bienveillant plutôt que de racisme plutôt ouvert vous avez un peu vu la différence avec les couples mixtes je pense la plus grosse différence en tout cas que moi j'ai vue sur le terrain c'est que il y a des effets de resocialisation ou de socialisation secondaire quand même qui se joue et donc moi en tout cas j'ai entendu des choses dites par des en l'occurrence des femmes blanches en couple mixte que j'ai entendu aucun parent adoptant dire mais bon après j'ai fait une enquête qualitative c'était pas représentatif mais qui disait bah en fait moi j'avoue j'étais élevée comme blanche dans une société de blanches je pensais vraiment que le racisme ça existait pas et j'ai dû me rendre à l'évidence en vivant avec mon conjoint en voyant qu'il vivait ce qu'il vivait et du coup il y a quelque chose qui se joue là aussi en termes de juste en fait d'être témoin et de faire du coup il y a des sociologues notamment aux Etats-Unis qui ont travaillé là-dessus sur comment en fait pour que du coup les personnes du groupe majoritairement blanc en gros admettent le racisme il faut qu'elles en fassent l'expérience limite voilà très 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 proche donc sur leur conjoint voire sur leurs enfants qui sont quand même la chair de leur chère et donc du coup c'est plus tellement du racisme c'est moralement condamnable c'est là c'est une attaque contre vous parce que c'est une attaque contre votre enfant donc ça vous fait mais ça ça se voyait plus dans les couples mixtes que chez les parents adoptants alors après il y a des effets aussi chez les adoptants de voir quand même des expériences des enfants mais probablement qu'il y a un effet aussi si vous êtes en couple mixte vous avez une personne adulte qui aussi a eu du recul sur sa propre situation qui est quand même aussi capable de si elle rapporte une expérience de racisme et vous vous dites bon non je sais pas quoi elle peut aussi argumenter peut-être plus que des jeunes enfants en tout cas c'est une des différences je suis désolée mais en fait on est à 47 minutes de dépassement et il faut vraiment qu'on parte y compris pour les gens qui travaillent ici et qui doivent fermer donc je vous remercie toutes et tous pour votre présence le fait d'ouvrir des espaces de parole bien sûr ça laisse toujours tout le monde un peu frustré à la fin mais il y en aura d'autres et puis je vous remercie encore d'être là et je vous souhaite une bonne soirée voilà au revoir merci 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 merci